Coucou les Movers et bienvenue dans Movers Podcast épisode 7. Aujourd'hui avec Loïc Dia, un invité que j'ai rencontré physiquement il y a très peu de temps au cours de stage à Lyon. Il a généreusement accueilli le mouvement Nomad Slim dans son établissement, donc une salle de coaching privé. Et il m'a permis de connecter avec pas mal de Movers de Lyon, des coachs dont il s'occupe. Et voilà, c'était des expériences absolument extraordinaires. Et évidemment, comme à chaque fois, au cours de ces différents stages et entre ces différents stages, on a eu l'occasion de discuter et d'échanger, d'en apprendre un peu plus l'un sur l'autre. Et on a vu évidemment qu'on avait plein de points communs et un intérêt particulier pour le développement de l'être humain sous à peu près tous les aspects. Vous allez le voir avec cette conversation, Loïc, il nous parle de son approche holistique de l'entraînement physique. À quel point il est important d'avoir un coaching personnalisé, un suivi des gens. Il va nous parler aussi de ce qu'il pense être les ennemis ou les petites critiques qu'il pourrait apporter à son industrie avant de partir, comme d'habitude, vers des conversations toujours aussi cosmiques et spirituelles, en nous parlant de voyages, de tatouages cosmiques. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, si vous vous intéressez à l'entrepreneuriat, le coaching, le mouvement, l'intérêt de développer tous les aspects de sa physicalité, comment aborder les différents challenges physiques, comment être suivi, les pièges auxquels il faut faire attention. Et si vous êtes aussi toujours passionné de découvertes, de nouvelles cultures, de nouvelles expériences, ce podcast, il va clairement vous plaire. Si vous êtes dans la région de Lyon, sachez que Loïc est sur Lyon et il va pouvoir vous accueillir également dans sa salle. Donc vous aurez les liens en description de ce podcast. Pour l'heure, je vous laisse profiter d'une belle conversation cosmique avec Loïc Dia pour cet épisode de Movers Podcast épisode 7. C'est parti ! Je sens que toi, les micros, t'as pas envie, hein, mon bourgogne ? Ah, mais si ! Oh, mais ça marche, fantastique ! Putain, c'est énorme ! Une bonne vingtaine d'études ! C'est ça ! Je suis comme on aime ! Attends, d'explorer les mondes obscurs de l'Internet et de l'informatique. Ah bah moi, ça a été une découverte, hein, le confinement, hein, pour tout ça. Putain, je... Eh mais c'est le mec qui sort de sa caverne, tu vois, qui se rend compte qu'on peut communiquer autre que par SMS et Facebook, quoi. En plus, c'est pas comme si t'étais pas débrouillard et tout, tu vois, tu voyages et tout, mais moi, je me suis dit, ça, normalement, Loïc, il l'a, tu vois, il va maîtriser ce challenge, mais pas du tout. Ah bah, je me challenge sur beaucoup de choses, hein, mais pas, pas. On va dire... On va dire que... que je me challenge sur certaines choses, mais quand c'est des choses que j'aime pas, j'ai un peu du mal moi-même à me dire, vas-y, il faut le faire. Moi, c'est vrai. C'est très vrai, même la première fois qu'on m'avait parlé, d'ailleurs, c'est une très, très bonne amorce d'un premier sujet, d'un premier thème. C'est ce que tu me disais, toi, en fait, depuis tout petit, les choses que t'aimes pas faire, tu les as jamais faites. Directement, quoi. Dès l'école. Bah, clairement. Clairement, ça a été, ça a été quelque chose qui me suit, m'a suivi toute ma vie, tu vois. À faire, c'est comment tu... Si tu réfléchis, enfin, toi, tu le sais aussi avec tes clients et tout, tu le vois au quotidien, tu vois. On en parlera plus tard. Mais c'est très bien que c'est pas quelque chose de facile de se dire, bah, tu sais quoi, je vais d'abord écouter ma propre voix et faire les choses à ma propre manière, tu vois. C'est très, très effrayant. Donc, de ton côté, comment ça a... Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou ça a toujours été comme ça, un truc assez naturel ? Je pense que ça a été quelque chose de naturel, puisque aussi loin que je me souvienne, que ça soit à l'école, que ça soit au sport... Déjà, l'autorité, j'avais beaucoup de mal avec ça. Mais on va dire l'autorité agressive, j'avais beaucoup de mal avec ça. Donc, j'étais tout le temps en train de remettre en question les choses, tout le temps en train de discuter, tout le temps en train de marchander. Par contre, quand je reconnaissais l'accès de ce dirigeant-là, je prends par exemple mon prof de boxe, il pouvait me demander ce qu'il voulait. C'était lui l'autorité et ça, je ne le remettais pas en question, quoi. Donc, ouais, aussi loin que je me souvienne, c'était comme ça. Et après, ça s'est accentué et ça a été de plus en plus présent au cours de ma vie. Et donc, tu vas dire que la première forme d'autorité à laquelle tu t'es... Ce n'est pas que tu t'es soumis, mais que tu as respecté et que tu as laissé entrer dans ta vie, c'était celle, on va dire, des pratiques comme la boxe, des pratiques martiales ? Clairement. Clairement, mes parents, pour me tenir, parce que les punitions, ça ne fonctionnait pas, les privations, ça ne fonctionnait pas. La seule chose, c'était en punitant d'aller au sport. Et moi, c'était le seul truc qui me tenait. Et voilà. Je devais tout finir avant de pouvoir aller au foot quand j'étais petit. Je rentrais, je finissais les devoirs, mais j'étais une machine. Et au final, tellement j'avais peur de ne pas pouvoir aller au foot que je suis devenu une machine à l'école. Je devais finir vite les trucs parce que je voulais soit jouer, soit aller au foot. Tu vois, donc, c'est vrai que je sens qu'on a plus peur de perdre quelque chose qu'on a plutôt que de ne pas gagner quelque chose. Tu vois, je ne sais pas ce que je veux dire. Ah oui, oui, oui. Ah oui, tu vois, je ne m'étais jamais posé la question dans ce sens-là. Mais ouais, c'est vraiment cette sensation de si je vais rater mes entraînements, je vais perdre quelque chose. Je vais perdre les relations avec les copains. Je vais perdre le fait de faire le sport que j'aime, etc. Alors qu'on va avoir plutôt un côté tiens, vas-y, tu vas avoir des lignes à copier ou tu es puni de sortie. Moi, ça ne me dérangeait pas. Oui, c'est vrai. Moi, ça me fait penser à un peu de temps que tu avais lu ça, mais c'est une vraie… C'est vraiment quelque chose, tu sais, dans la psychologie humaine, tu vois. On a toujours peur de perdre quelque chose qu'on a plus que, genre par exemple, tu sais, ne pas réussir une action, tu vois. Je ne sais pas, moi, ça me fait penser, tu sais, souvent aux parieurs, tu sais, les mecs dans les casinos qui passent leur journée à parier parce qu'en fait, ils ont peur de perdre ce qu'ils ont déjà investi, tu vois. Et en fait, c'est ça leur mode. C'est un truc méga addictif. Et moi, je sais que dans le sport, c'est exactement ça. J'ai peur de perdre ce que j'ai déjà gagné après toutes ces années-là, tu vois, plutôt que de ne pas réussir à, je ne sais pas, moi, à atteindre quelque chose parce que je sais que ça va prendre du temps, tu vois ce que je veux dire. Mais cette idée… Ah ouais. Alors, si je ne m'entraîne pas, je vais perdre ce que j'ai gagné. C'est ça qui me perturbe. Mais tu vois, ça me fait un peu penser aux relations amoureuses et aussi personnelles. C'est-à-dire que souvent, on a peur de perdre quelque chose et c'est ce qui nous freine dans notre capacité à avancer. Soit que ça soit avancer dans l'intensité d'une relation amoureuse ou même dans nos relations personnelles. Mais même, ça fonctionne aussi pour le pro, quoi. C'est-à-dire que souvent, on a peur de perdre quelque chose et on s'empêche d'avancer à cause de ça. Toi, tu verrais comment traduire un peu dans le côté pro parce que moi, ça me fait penser à mes élèves, à mes clients que j'avais par le passé et tout. Toi, quand est-ce que tu l'as ressenti, cette idée de « Ah, j'ai plus peur de perdre mon client et donc ça me bloque en fait. » Alors que si je n'avais pas cette peur-là, je pourrais oser peut-être oser plus de trucs nouveaux, prendre plus de risques. Moi, c'est venu à partir du moment où j'ai commencé à avoir une base clientèle solide et à avoir des gens qui me suivent partout où je vais, n'importe quelle action que je vais faire, ils vont me suivre, tu vois. Par exemple, je vais te donner un exemple comme ça, j'ai changé de studio de coaching. Donc, toi, tu as connu celui qui est à Lyon 9e, mais moi, il faut savoir que j'ai commencé à Villers-Bannes, à l'opposé de Lyon et en fait, le studio, il a fermé. Et toute ma clientèle, je leur ai dit de toute façon, je ne peux plus continuer, donc je vais dans le 9e. Donc, en fait, on a changé totalement de localisation et donc, ils m'ont suivi. En fait, c'est à partir de ce moment-là que tu te rendes compte qu'ils m'ont suivi, j'ai eu de la chance, mais que je pouvais perdre, les perdre eux et donc perdre, entre guillemets, ma raison d'exister puisque moi, je pense que le coaching est clairement l'activité qui fait que je suis ici sur cette terre parce que j'apporte tellement et ça m'apporte tellement que sans ce métier-là, ça serait compliqué. Et je pense que c'est venu à partir de ce moment-là, c'est-à-dire c'est venu il y a 3-4 ans. Et comment, justement, quand tu as fait cette transition-là, quand c'est arrivé, est-ce que tu étais certain qu'ils allaient te suivre ou est-ce que tu avais déjà mis par exemple des processus en place pour les fidéliser au cours des années ou simplement par surprise, en fait, ils t'ont suivi et tu t'es rendu compte que tu avais un impact sur eux bien plus important qu'une liste d'exercices que tu transmets. Comment ça s'est fait, en fait ? Comment tu penses que tu as cette loyauté ? Déjà, je pense que le coach n'est pas un mec qui donne une liste d'exercices. Ce n'est pas mon approche du coaching. Clairement, si tu as une approche comme cela, ça va fonctionner pour un prof de courco. Il est là, il fait son cours de Zumba, il fait son cours de machin et puis voilà. Je pense que le coach personnel, c'est beaucoup plus que ça. C'est l'approche holistique et c'est quelque chose que je mettais en place déjà depuis un certain nombre d'années. J'ai de la chance, le fait d'avoir eu un parcours martial fait que cette approche mentale et physique, on l'a depuis tout le temps, depuis toujours. Et donc, moi, dans ma façon de coacher, je l'ai mis en place. Donc, je n'étais pas que simplement un coach qui donnait des exercices et voilà. J'ai toujours essayé de mettre en place cet accompagnement global, mais aussi d'avoir une communauté, de me dire, voilà, j'ai une vingtaine de personnes qui vont me suivre quoi qu'il se passe. Donc, quand je suis parti, quand j'ai dû partir précipitamment de là-bas, je savais qu'ils allaient me suivre. Après, combien, je ne savais pas. Ça pouvait être 50%, 60% ou même 30%. J'avais des certitudes, je savais que les gens allaient me suivre, mais je ne savais pas combien allaient me suivre. Parce que c'est un processus qui a été mis en place depuis très longtemps. Comme c'est la petite idée que tu mets et que tu répètes régulièrement pendant plusieurs années qui fait qu'après, les gens, en fait, ne se posent même plus la question. Ça en est naturel. Justement, quand tu disais là, tu ne savais pas le nombre de clients, d'élèves qui allaient te suivre. Est-ce que là, tu t'es rendu compte que c'était justement les plus anciens ? Est-ce que tu dirais que ça dépend du temps que tu as passé avec eux ? Ou c'était au contraire peut-être quelque chose d'encore plus intangible ? C'était par exemple, je ne sais pas, l'intensité de la relation que vous aviez créée ou bien la transformation que tu as aidé tel ou tel élève à faire. Qui a fait qu'il allait te suivre ? C'est ce que tu viens de dire. Clairement, tu as dit les deux choses qui me sont passées par la tête quand tu as posé la question. Clairement, ce n'est pas une question de temps, même si le temps aide à fidéliser. Tu vois, moi, j'ai des gens, ça fait 7 ans que je fais ce métier-là, il y a des gens, ça fait 6 ans que j'ai coach, 6 ans et demi même, qui sont là depuis le début. Donc oui, c'est sûr qu'avec eux, j'ai une relation longue. Mais c'est plutôt l'intensité et l'impact, en fait, que le coaching a eu sur eux, sur leur vie, et les transformations qui sont engendrées derrière. Et c'est ça qui est important. Et ça, tu peux le faire, moi, j'ai, enfin, en exemple, j'ai des gens qui, en l'espace d'un mois, j'ai des laignettes, en un mois, elles ont viré leur mec, elles ont raté de fumée. Ah ouais, parce qu'en fait, quand tu discutes, tu te dis, ouais, en fait, le problème, une partie du problème, ça vient de ton mec. C'est ton mec qui fait que tu es stressé, c'est ton mec qui fait que tu fumes comme un pompier, et que tu as une alimentation de merde, etc. On va commencer à la base. Déjà, change ta relation. C'est marrant parce que quand tu dis ça, moi, je pense, il y a plein de trucs un peu qui me viennent en tête. Je vais essayer d'orienter un peu la conversation là-dessus pour que tu me donnes ton avis. C'est vrai que tu as cette approche très personnalisée, justement, du coaching personnel. Tu mets plus l'emphase sur le personnel plutôt que sur les exercices. Et moi, c'est ça que j'adore. Et aussi, tu comprends que, voilà, peu importe, même si la personne, elle vient trois fois dans la semaine, si elle est mal le reste de la semaine, même les efforts que tu vas faire à la salle, ils ne vont pas être concluants, tu vois. Et tout ça, moi, ça me fait penser, tu vois, à tous mes potes, toutes les relations que j'ai eues ou toutes les conversations que j'ai eues plus tôt, où les gens me disaient, ouais, je n'ai pas envie d'engager un coach personnel, machin, c'est chiant, c'est relou. Moi, je préfère aller à la salle tout seul et on verra ce qui se passe. Qu'est-ce que, toi, tu dirais à ces gens-là, justement, parce qu'ils semblent… Moi, j'ai toujours compris qu'ils n'étaient pas à une phase de leur développement dans laquelle ils peuvent percevoir l'importance du coaching personnalisé, du travail personnalisé, tu vois. Donc, toi, qu'est-ce que tu dirais à des gens qui, justement, ne voient pas encore l'intérêt d'avoir un entraîneur personnel, tu vois ? Déjà, en France, on a quand même pas mal cette image-là, mais ça commence un peu à changer. Avant, le coaching, c'était réservé à l'élite. Clairement, moi, j'ai commencé ça il y a huit ans, sept, huit ans, le coaching, c'était l'élite, c'était les bourges, c'était la jet-set française qui avait son coach. Après, moi, quand je suis arrivé, ça commençait juste à se démocratiser, mais vraiment très léger. Et les profils commençaient à être un peu plus différents. C'est-à-dire que, moi, par exemple, parmi mes premiers clients, j'avais un menuisier, un artisan à son compte qui était très loin de cette image un peu bling-bling qu'on pouvait avoir. Déjà, au niveau du changement, même si les gens sont encore axés sur ce coach, c'est pas fait pour moi parce que c'est fait pour les riches, c'est fait pour la jet-set, ça commence un petit peu à changer. Mais on souffre encore du stéréotype. En gros, le coach sportif, c'est un bodybuilder en débardeur téton apparent, petit legging, et qui vient se mettre derrière les meufs pour les assurer pour les squats et sous les terres. Le bon, le solide bodybuilder. Ouais, voilà, quoi. Clairement, c'est ça, clairement. Moi, quand j'ai commencé, par exemple, venant de la boxe, donc sortant de mon parcours de boxe, étant à 62 kg pour 1m78, clairement, j'avais pas du tout le physique du coach sportif. Et au début, les gens avaient un peu de mal à capter ce physique-là dans le coaching. Maintenant, ça s'est un peu plus démocratisé. Et donc, il y a vraiment tous les physiques pour le coach. Mais au début, c'était comme ça. Donc, voilà. Donc, la première chose, c'est que l'image un peu du coach a changé. Mais à la base, c'est vraiment une très bonne image. Et deuxième chose, les coachs, on le voit comme étant un coach sportif. Comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui donne des exercices. Et on voit pas, en fait, ce que c'est un coach sportif. Un coach sportif, en fait, pour moi, il y a le coach sportif, le prof de Zumba et le coach personnel. Et clairement, le coach personnel fait la différence parce qu'en fait, la personne n'achète pas des séances de sport, elle n'achète un accompagnement. Et c'est sur ce principe-là qu'il faut assister. En France, on n'a pas de mal à aller voir un psy. Ça reste assez... Ça reste un peu moins... un peu moins tabou que d'aller voir un coach sportif. Le psy, il y en a plein qui sont allés voir un psy. Mais moi, quand quelqu'un va me demander pourquoi, je lui dis, c'est facile, en une personne, tu as accès à un coach sportif, tu as accès à ton père ou ta mère qui va te faire chier tout le temps parce que t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, etc., etc. Tu vas avoir accès à un confident et tu vas avoir accès à un psy. Et ça, en une personne et en une heure. C'est vrai que tu joues un peu tous ces rôles-là, que tu as toutes ces casquettes-là et nous, on vient de ce parcours-là aussi. Tu sais très bien qu'au début, tu commences par des cours collectifs et dès que tu t'intéresses un peu plus à ta pratique, évidemment que tu passes en cours privé. Moi, je ne prends pas de cours collectifs mais ça fait moins de 10 ans, mais ça fait tellement longtemps que je ne me rappelle plus d'un cours collectif parce que le travail doit être personnalisé à mesure que toi aussi, tu te reconnectes avec toi-même, tu comprends bien que je ne peux pas faire le même exercice que le mec à côté, on n'a pas le même passif, on n'a pas le même corps, ça ne marchera pas, tu vois. Et donc, c'est vrai que c'est plus facile pour des gens qui ont eu ce parcours-là, ces expériences-là par le passé, de recevoir du coaching personnalisé, de s'y mettre. Et puis, mais après, moi, je suis totalement d'accord avec toi, c'est vrai que tu as plusieurs casquettes, tu fais plusieurs choses et que généralement, les transformations que tu apportes, la partie physique, moi, je dirais qu'elle est très faible par rapport à... Il y a des côtés émotionnels, les changements que les personnes opèrent dans leur vie par la suite. C'est ça, en fait, le gros du travail, c'est toutes ces transformations annexes, tu vois. Et là, je vais rebondir un peu sur ce que tu disais, tu vois, par rapport au coach fitness ou coach un peu plus traditionnel. Qu'est-ce que tu penses, justement, là, de... Tu vois, avec les réseaux sociaux, même si je sais que tu n'es pas trop dessus, etc., cette image-là du coach, elle a grave changé. Tu vois, maintenant, tu as plein de petites... Je ne sais pas, des jeunes qui sont coachs sur Insta, tous les coachs sur Insta, etc., toute cette tendance, cette mouvance des coachs un peu réseaux sociaux. Toi, tu en penses quoi et comment ça impacte ton business ? Ben, comme je t'ai dit, j'ai commencé le coaching où la transition entre le coach élite pour la Jetset et pour la population était en train de se faire. Tout doucement, c'était en train de se faire. J'ai commencé, moi, c'est en réseaux sociaux. Clairement, c'était Internet, le mouche-oreille, voilà. Maintenant, si tu n'as pas de réseaux sociaux dans ce milieu-là, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour trois raisons. Première raison, n'importe quelle recherche qu'on va faire, maintenant, on va le faire à partir du téléphone et on ne va pas forcément chercher sur Google, on va aller regarder un peu ce qui se fait sur Instagram et sur Facebook. Donc, déjà, quelqu'un va aller chercher ses gens sur les réseaux sociaux. La deuxième chose, on est beaucoup sur le paraître, c'est-à-dire que, voilà, le mec, il a des pecs, des abdos, il est coach, la meuf, elle a les abdos et un bon fessier et c'est parti, elle est coach aussi. Donc, en termes de qualité d'accompagnement, clairement, on a une dégradation mais monumentale, ne serait-ce qu'au niveau de la formation des coachs. On est passé d'une formation à un BP qui était sur deux ans avant, maintenant, on est sur une formation de huit à dix mois. Ce n'est pas possible d'avoir une qualité d'enseignement aussi importante et aussi qualitative entre deux ans et même pas un an. Donc, voilà, voilà ce que je veux dire. Par contre, moi, sur mon business, ça ne me change pas grand-chose puisque, comme je l'ai dit juste avant, c'est le côté qualitatif et lorsque quelqu'un va venir regarder un peu ce que je fais, va venir juste discuter avec moi, le côté qualitatif fait clairement la différence. Est-ce que les grands axes de ton approche et ce côté qui te rend si unique ? La première chose, déjà, c'est par ma base de diplôme. Je n'ai pas un… Il y a deux choses, en fait. La première chose, je ne suis pas un sportif de haut niveau, donc je n'ai pas été verrouillé dans une pratique sportive. J'ai fait plein de trucs différents, plus ou moins à un bon niveau, mais voilà. Donc, je n'ai pas été verrouillé sur une approche. La deuxième chose, c'est mon approche en termes de diplôme. Même si diplôme fait par la compétence, ça permet quand même de t'ouvrir les yeux. Donc, j'ai un master en prépa physique, en prépa mentale et en réaclitisation. Ce qui fait que j'ai trois axes par ma pratique universitaire. Et après, c'est ce côté holistique. Donc, cette approche physique, cette approche mentale de l'être humain dans sa globalité. Et ça, il y en a beaucoup qui vont faire que le physique, soit que le mental. moi, je vais apporter en fait les deux en même temps. Et c'est ça qui fait clairement la différence. Et maintenant, j'ai même poussé encore plus loin cette approche-là puisque je suis en train de me former à la posturologie qui est, on va dire, une pratique à la limite entre la kinésithérapie, l'ostéopathie et la pratique sportive qui est une compréhension de l'équilibre de l'être humain dans sa globalité. Ce n'est pas nécessairement que des, comme le nom pourrait l'indiquer, que des postures physiques, ce dernier droit, etc. Il y a aussi... Non. En fait, c'est une approche médicale de la chose, sauf que le problème de notre médecine, c'est qu'on est dans une médecine curative. j'ai un problème, j'ai mal, je vais voir le médecin, il me donne des anti-inflammatoires, à la limite, je vais faire un peu de rééduque chez le kiné et puis voilà. Mais six mois, un an, deux ans plus tard, ça va revenir. Je vais revoir le médecin, re-anti-inflammatoire, anti-douleur, un peu de rééduque et voilà. Et ça continue, la boucle continue comme ça et en plus, on va avoir des compensations qui vont se mettre en place, etc. Nous, en posturologie, en fait, on va aller à l'inverse, c'est-à-dire qu'on va aller chercher la cause. Pourquoi cette personne-là, elle a une douleur ? Qu'est-ce qui fait qu'elle a une douleur ? La cause de la cause de la cause. L'océopathie, malgré ce qu'on croit, est une médecine de traitement. C'est une médecine de symptômes. C'est-à-dire qu'elle va aller réparer les problèmes mais toujours ce symptôme-là. J'ai le dos qui est bloqué, tac, elle va te redébloquer le dos mais elle va dire tiens, la colonne vertébrale elle n'était pas droite, je vais la réaligner, etc. Mais on ne sait pas elle est où la cause, pourquoi cette personne-là a mal au dos. Nous, en posturo, c'est ce qu'on va faire. On va aller chercher les causes en travaillant sur ce qu'on appelle les entrées posturales. En gros, c'est là où tu viens de apprendre les informations. Donc, les pieds, les yeux, la mâchoire, la peau, etc. dans cette idée-là d'essayer de trouver les causes, on va dire, plus profondes, toi, tu mentionnes la médecine un peu, notre médecine à nous, notre médecine occidentale, tu vois. Est-ce que, justement, cette idée posturologique, elle ne viendrait pas de… Moi, ça me fait penser à la médecine un peu plus asiatique, la médecine orientale, tu vois. Ça vient d'où, ce truc-là ? Clairement, clairement, moi, ça me fait penser à ça. en Asie, en Chine, tu ne vas pas voir ton médecin parce que tu es en mauvaise santé, tu vas voir ton médecin de façon préventive pour qu'il t'aide à améliorer ton quotidien. Donc, il va t'aider à améliorer ton quotidien et en améliorant ton quotidien, il va retarder l'apparition des symptômes et il va te permettre d'aller au mieux et d'être au mieux. Et en fait, la formation que j'ai fait passer, ça vient d'un chirurgien orthopédique qui en avait marre d'opérer les gars, il en avait marre de les opérer, les opérer, les opérer. Et à un moment donné, il s'est posé la question, pourquoi ? Pourquoi les gens que j'opère, je les revois 5 ans, 10 ans après ? Ce mec-là, il est parti faire une formation et cette formation a intégré une formation, qui a intégré une formation, il a intégré une formation et résultat, donc c'est la formation que je suis en train de passer, c'est 30 ans d'expérience dans son domaine-là entre le médical et on va dire du paramédical, des choses un peu qui vont paraître peut-être un peu perchées et un peu tordues pour certains, mais voilà, on va intégrer des aimants, on va intégrer des réflexes archaïques, on va intégrer plein de choses, mais qui sont un peu étranges, voire stupides pour les gens qui sont dans la médecine traditionnelle, la médecine, notre médecine à nous. Est-ce que tu as des propres à s'intégrer à ça ? Avec les coachings, tu dirais que justement, tu les ouvres de plus en plus à des choses qui semblent être un peu plus saines, tu vois ? En tout cas, est-ce que toi, tu penses être sain ? Tu vois, c'est assez marrant parce que, suivant les gens que tu vas avoir en coaching, tu vas vraiment avoir des approches totalement différentes. Ce qui est assez amusant, c'est que les gens dans le coaching, donc tous ceux qui sont de la profession, cadre supérieur, médecin, etc., et bien eux ne jurent que par cette pratique, boum, anti-inflammatoire, cortisane, boum, j'ai plus mal et c'est fini. Alors qu'on pourrait croire que c'est l'inverse, on pourrait croire que c'est des gens qui ont fait des études et donc qui ont une capacité à dire un peu plus à avoir les consciences éveillées, et bien pas du tout. Et moi, les gens que j'arrive vraiment à avoir un impact sur eux, c'est des gens qui vont te laisser la chance de t'expliquer, te laisser la chance de leur apporter des preuves pour leur bien-être. Et donc, par conséquence, tu vas les amener à changer, c'est-à-dire que tu vas lui dire que tu as des douleurs, ok, bon, t'as mal. Alors, anti-inflammatoire, le problème, c'est que si tu vas prendre ton anti-inflammatoire, par exemple, tu vas devoir prendre un pansement gastrique, ok, pansement gastrique, ok, alors tu vas peut-être avoir un problème avec ton pansement gastrique parce que derrière, tu vas peut-être avoir des problèmes où il y a eu de terrain. Alors tu vas prendre un pain, tu vas dire stop, on va sortir un peu de tout cela et moi, je vais te proposer peut-être une petite recette de grand-mère pour avoir anti-inflammatoire mais qui ne va pas engendrer toute cette cascade de conséquences derrière. J'essaie aussi de partager au mieux à travers déjà ma pratique de se dire regarde, si tu arrives déjà à fixer pas mal de choses tout seul à la maison, c'est qu'il y a plein d'autres choses que tu peux fixer, notamment quand tu as des rues ou quand tu as des trucs comme ça, il n'y a pas besoin d'aller directement, comme tu disais, aller chercher le mec qui va te vendre un cacheton. Et là justement, en temps de Covid en particulier, pour moi, c'était ça que ça a permis de révéler et pourtant, je faisais une story hier, c'est marrant, où je disais, ils bloquent, ils empêchent l'ouverture des salles, de tout ce dont on parle en fait, tout ce qui est censé être le bien-être du corps, de l'esprit, du cœur et pourtant, ils vendent en promotion des paquets de Marlboro et des paquets de Winston. Et donc, tu te dis, même en ces temps-là de Covid, moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une sorte d'éveil général des consciences vers, ah ben ici, je prenais un peu mieux soin de moi ou bien si j'essayais de regarder, ben voilà, toutes les choses, tu vois, ok, j'ai mal au dos, mais ça se trouve, ce n'est pas du tout un truc de posture, ça se trouve, c'est mon alimentation qui me fait une infection je ne sais pas où et ça gonfle là dans le bas du dos ou je n'en sais rien, tu vois. Et donc, en temps de Covid, même le Covid n'a pas réussi à faire changer les mentalités, tu vois. Donc toi, tu en es où un peu dans cette quête ? Ben, en fait, ça ne m'étonne pas ce que tu dis et c'est marrant parce que j'en ai parlé, tu vois, j'en ai parlé hier avec un collègue et je disais comment veux-tu changer des mentalités quand ça fait 5, 10, 15, 20 ou 30 ans qu'on te répète tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose. À cela, on vient de créer des putains de troubles au niveau de ta production hormonale, donc que ce soit la clope, que ce soit l'alcool, etc, etc. Comment veux-tu arriver à faire changer des gens en l'espace de 6 mois ? Même si c'est la chose la plus ouf qui soit passée depuis très longtemps au niveau mondial, les gens ne changent pas parce que les gens ont un voile au niveau des yeux, mais pour moi, c'est un voile hormonal et un voile psychologique qui font qu'ils ne changeront pas. Ou alors, il faut qu'il y ait quelqu'un comme toi, comme moi, qui leur fasse et qui leur explique leur cas de vérité et vraiment de façon très crue. Pour moi, de toute façon, il n'y a que ça qui fonctionne et à partir de ce moment-là, les gens vont se mettre à changer. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Qu'est-ce que tu veux que les gens changent ? d'un côté, on va te dire ok, mettez-vous au sport, il faut bouger, les JO 2024, etc. Et qu'est-ce qu'on dit aux gens ? On ferme toutes les structures de sport, on ferme toutes les activités, vous n'avez le droit de faire que du vélo à un kilomètre autour de chez vous, de sortir de marché et voilà. Mais par contre, vous aurez le droit d'aller dans votre supermarché acheter votre bouffe de merde parce que de toute façon, vous êtes tellement déprimé que vous n'allez faire que bouffer et vous calez devant Netflix et aliénation de l'esprit et voilà. Et après, les gens sont des petits moutons. Je fais au mieux pour essayer d'apporter ma petite dose de joie et de positivité. Mais c'est vrai que là, le tableau que tu nous dépingles est malheureusement un peu plus vrai, tu vois. Mais après, il y a ça aussi, il y a le truc, soit on décide de le voir comme ça ou évidemment, on se concentre sur les quelques cas qui justement ont profité de cette période-là pour faire des changements. Je sais bien, tu vois, c'est une sorte de perspective mais c'est vrai qu'il semble qu'il y a une majorité de gens pour lesquels, en fait, leur train de vie, c'est ça, tu vois. Et à ça, justement, il y a… C'est vrai que c'est très, très difficile de trouver une solution à ça ou bien de trouver un moyen d'aider les gens au mieux, tu vois. Toi, tu penses quoi de tout ce qui est coaching, enfin, pas coaching mais là, tout ce qu'on voit un peu sur les réseaux, même moi, j'en ai fait, même si dans mon cas, c'est vraiment, c'est pas du tout un truc, tu sais, régulier, c'est plutôt des formations en live, tu vois. Mais, tu sais, moi, je vois tous les gens se mettre à faire des lives et faire des pompes et des coverpies et je ne sais pas, il y a des gens qui suivent ça et je ne sais pas, moi, perso, je ne sais même pas quoi en penser, mais ça m'intéresserait d'avoir ton avis, tu vois. Est-ce que tu penses que c'est efficace ? Est-ce que tu penses que c'est utile ? Qu'est-ce que tu penses de tous ces délires de live ? En fait, moi, j'ai envie de dire, à la base, c'est une super idée et clairement, moi, s'il y a quelqu'un que je devrais remercier de ce domaine-là, pourtant, je ne suis pas fan de ce qu'il fait, c'est Tim Boy in Shape. Ce mec-là, il a 3,5 millions de personnes qui le suivent sur YouTube, on va dire 4 millions. Le mec, il a quoi ? Il a peut-être 2% de la population française qui le suit, c'est la personne qui est le plus suivie. Mais c'est trop bien. Ce gars-là, en fait, à la base, il te dit, arrête de bouffer de la merde, bouge ton cul, fais du sport, va courir, va faire du crossfit, va faire de la bouche, va te bouge, etc. Mais c'est trop bien. Et moi, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il n'y avait pas de gens comme ça à notre époque. Les gens qu'on allait suivre, qu'on suivait, moi, c'était les gars de la box style, c'était Ramon Decker, c'était Didier Diafa, etc. Mais on n'avait pas de mecs qui étaient proches de nous, qui avaient notre langage et qui nous parlaient directement. Donc, pour moi, c'est une bonne chose sur l'intention. L'intention, c'est super lourd. Dire aux gens, OK, on se bouge, OK, on est dynamique, OK, etc. Il faut le faire. Et c'est ce que je fais. C'est-à-dire, malgré le portrait très suicide social d'Aurel San que j'ai fait du Covid, je ne suis pas du tout comme ça en fait dans la vie. C'est juste que je parle et je dis les choses telles qu'elles sont. Mais ça fait tellement bouger les gens, ça fait tellement permettre aux gens l'accessibilité au mouvement et l'accessibilité à la pratique sportive, au fitness, etc. donc c'est une super chose. Donc ça, sur l'idée, moi, je suis complètement ravi et complètement content que ça fasse bouger. Le problème, comme souvent, c'est dans la réalisation. Et ça, c'est des choses que j'avais beaucoup parlé pendant le premier confinement. C'est-à-dire qu'il y a des dizaines, des centaines, voire des milliers de coachs qui sont sortis, on ne sait pas trop d'où, qui font des cours mais d'une qualité. Mais aïe, aïe, mais tu dois voir les trucs, mais c'est tellement mal fait. Que ça soit techniquement, que ce soit en termes d'intensité, que ce soit même en termes de promesses. Ouais, faites notre challenge. pendant 30 jours, vous allez perdre tant de poids, vous allez gagner tant de centimètres autour de bras, etc. Et on va se retrouver avec des gens qui, dans 2-3 mois, vont se blesser, n'auront pas les objectifs qu'on leur a promis, la perte de poids, tout ce que tu veux, etc. Et résultat, ils vont se retrouver « Ouais, c'est bon, ça ne sert à rien, le sport, j'ai fait ça pendant le confinement. » Et hop, il va retomber dans ses ales habitudes parce qu'il n'a pas eu l'effet ce qu'on était derrière. Donc, pour moi, dans l'idée, c'est super bien et il faut vraiment apporter ce discours-là. Le problème, c'est la réalisation. Et dans la réalisation, là, il y a beaucoup de travail à faire. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu à comment dire, c'est l'effet de leur double tranchant. C'est vrai que ça a l'air pas mal sur le papier mais au final, comme tu dis, sur le long terme, ça ne taille pas parce qu'encore une fois, les gens, ils n'ont pas, soit ils n'ont pas cet accompagnement ou soit ils n'ont pas d'eux-mêmes ces expériences qui vont leur permettre de révéler le grand pourquoi derrière la pratique physique au lieu de simplement suivre des challenges et une succession de challenges. Moi, cette histoire de challenge, personnellement, je n'aime pas du tout. J'ai plein de gens qui viennent me voir et qui me disent, par exemple, qu'ils ont fait le challenge de squat, 30 jours de squat, d'Ido Portal, un de mes mères. Moi, quand je les vois, je leur dis, mais putain, ce challenge-là, il ne faut pas le faire. C'est l'horreur, ce truc-là. Mais pour 99% des gens, en tout cas des Occidentaux, ce truc-là, il est à jeter parce que vous allez vous flinguer les hanches, les genoux, les orteils, les chevilles. Mais encore une fois, c'est comme ce que tu disais avec les lives, les gens, ils se disent, moi, je le fais et on verra ce que ça donne. Évidemment, comme ce n'est pas une approche personnalisée pour ton corps et que tu n'adresses pas des choses qui sont pour ton niveau, tu as deux choses. Un, tu as une légère progression parce qu'évidemment, tu pars de zéro. C'est sûr que si tu cours, même ne serait-ce que marcher deux heures par jour, évidemment, tu vas perdre 100 grammes. Après, tu vas dire, voilà, marcher, ça marche. Non, mais c'est juste que tu démarres de tellement loin qu'à ce niveau-là, tu peux faire n'importe quoi, secouer les bras toute la journée, tu vas perdre du poids. Là, c'est pareil avec ce challenge-là. Évidemment, si tu ne t'assois jamais dans cette position, ne serait-ce que de la tenter pendant le temps dur, évidemment que tu vas avoir des résultats. Mais, encore une fois, comme ce n'est pas une approche qui est pour toi, on a le même cas, le même effet secondaire que ce que tu dis, c'est que deux, trois mois plus tard, tu vas te blesser parce que si ça se trouve en faisant cette position-là, tu as créé des nouvelles dissymétries, des nouvelles déficiences et tu t'es encore plus flingué là où tu avais déjà des faiblesses. Et donc, c'est exactement le même truc avec tous ces trucs en live, etc. C'est que les gens, en tout cas, moi, de ce que je vois, comme tu dis, ils commencent un peu, après, il n'y a plus personne pour leur tenir la main donc ils arrêtent et comme ils n'ont pas une raison plus profonde que simplement suivre la tendance, évidemment que c'est dur de maintenir ta motivation quand tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses et que tu suis simplement la foule. Et deuxièmement, comme tu dis, après, derrière, quand les salles sont réouvertes ou quand ils vont te voir toi, toi, tu as encore plus de trucs à corriger parce que maintenant, ils ont pris plein de sales habitudes. Et donc, c'est plus dommageable pour leur corps qu'au final, c'est bénéfique. Et c'est vrai que ça, c'est un peu dommage. Donc toi, justement, à ça, comment tu arrives à… Évidemment que ça a un gros impact sur ce que tu fais, la situation de confinement, etc. Mais comment tu arrives justement à tourner ça en positif et à quand même délivrer de la valeur à tes clients ? Déjà, pour commencer, pour revenir sur ces situations-là, pour te dire qu'il y a quand même un souci. Alors, je ne sais pas si c'est… En France, on est quand même pas mal à la rue au niveau sportif. Il y a quand même une autre OCO de notre centre qui nous disait qu'elle a eu des gens qui sont venus l'avoir en consultation d'OCO parce que les mecs se sont brûlés le corps, les jambes, parce que les gars, ils allaient faire du jogging tous les jours en pantalon, en jean, en jean. Parce que les gars, ils étaient tellement pas habitués. Mais quand même, on m'a dit ça, mais moi, je n'ai rien. Je me dis, non, mais ils sont sérieux. pour te dire qu'on n'est clairement pas éduqués physiquement. Et c'est ça, le problème. C'est même pas une question de performance, là. Putain, mais qu'est-ce que tu vas mettre en jean pour aller courir, quoi ? Donc ça, c'est juste un petit aparté là-dessus pour montrer qu'on est vraiment, on part de très, très loin sur l'éducation physique. Moi, comment je fonctionne là-dessus ? En fait, tout simplement, déjà, les gens qui vont avoir affaire à moi, à ma clientèle et tout ça, déjà, ils vont avoir en face d'eux quelqu'un de dynamique. qui est quelqu'un qui est ultra positif. Quelqu'un qui ne s'arrête jamais, qui est une boule d'énergie. Et donc déjà, ça, ça va les rassurer parce que la plupart des gens qu'ils vont rencontrer, soit ils font la gueule, soit ils font la gueule, soit ils font la gueule mais avec un masque. Exactement. Voilà. Donc, quand tu as quelqu'un qui est souriant, quand tu as quelqu'un qui est dynamique, quand tu as quelqu'un qui t'apporte du positif dans ta journée là-dessus, déjà, c'est positif. La deuxième chose, c'est le suivi, tout simplement. Il faut suivre les gens, il faut les bichonner. Quelqu'un, moi, qui ne va pas bien, je lui ai dit, tu m'envoies un texto, tu ne vas pas bien, on prend cinq minutes, je t'appelle au téléphone derrière, juste cinq minutes. Moi, cinq minutes, ça ne va rien changer dans ma vie. Par contre, cinq minutes, pour cette personne-là, ça peut changer énormément. Et le problème, c'est que on était déjà à la base une société individualiste. maintenant, on est devenu une société individualiste, ultra-individualiste et en plus, sans aucun contact humain. Et je pense que ce qui fait la différence, c'est de remettre l'humain au centre des attentions. et un des problèmes de tous ces lives, c'est que l'humain n'est plus au centre de l'attention puisque tu ne suis ton cours de sport que face à un écran, tu n'as pas d'interaction avec les personnes. Donc, clairement, pour moi, tous les métiers de coaching, le coaching, ça veut dire accompagnement, c'est là que ça fait la différence. Il faut accompagner les gens, il faut les accompagner, prendre cinq minutes par jour, ne serait-ce que pour chaque personne, cinq minutes, mais ça fait clairement une différence. Et pourtant, pour nous, ça ne va pas changer grand-chose. Il y a tellement de personnes qui ne font pas ça. Je reviens de Zurich, j'étais avec une amie qui, elle aussi, elle est personnel trainer. Et c'est ce qu'elle me disait, elle, elle a une rétention un peu comme toi. Les gens, ils restent avec elle pendant six ans. Et je lui disais, attends, mais tu ne te rends pas compte parce qu'elle, elle le sait, elle est consciente de cet apport-là, un peu comme toi, tu le décris. Mais des fois, c'est dur comme tu as la tête dans le bidon et que toi aussi, des fois, tu subis un peu le stress justement d'organiser tous les coachings, tous les trucs comme ça, de te rappeler qui a dit quoi, etc. Évidemment, ça peut être assez stressant, tu vois. Des fois, tu ne t'en rends pas compte de ce pouvoir-là que tu as sur les gens, cet impact-là. Et comme tu dis, tu peux toi aussi te laisser partir en fait dans quelque chose de négatif et dire, putain, j'ai eu six personnes aujourd'hui, ils m'ont tous plombé avec leur énergie négative, tu vois. Alors que toi, comme tu dis, c'est cinq minutes que tu prends pour quelqu'un, lui, ça le redonne du boost et en fait, toi, cette bonne action, elle te redonne du boost, tu vois. Et c'est vrai que tu vois vite fait la différence entre les gens qui mettent vraiment, comme tu dis, de l'humain, ils mettent vraiment une partie d'eux dans leur interaction avec leurs clients et ceux que tu vois, masque ou pas masque, ils tirent la tronche, ils sont juste assis à côté, ils te regardent faire des pompes, ils voient très bien que tu galères et tout et ils ne te disent pas spécialement de conseils et ils sont juste là, ils font leurs heures, tu vois, ils pointent quoi. Et enfin, tu le sens direct, même au niveau des énergies, tu vois, tu rentres dans une salle, tu sens quand les gens ils sont comme ça, tu vois. Et moi, c'est ça que j'avais aimé quand j'étais tenu de voir à Lyon, c'était tu rentres, les gens ils font de la bagarre, ils font les singes, ils sont accrochés au bar, ça rigole, ça joue, tu vois. Et c'est vrai que malheureusement, l'outil informatique, il ne permet pas encore de faire ça, tu vois. Alors peut-être avec les hologrammes, on verra, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, on attendra nos amis du Japon pour qu'ils nous développent ce type de choses-là. Moi, je le ressens beaucoup, même on en parlait quand j'étais à Lyon. Il y a tout ce côté, en fait, ça demande énormément d'énergie de donner quelque chose en physique. Et les gens qui ne font pas des métiers où ils ont ça et qui viennent par exemple prendre un coaching, ils viennent et ils ne se rendent pas compte qu'ils prennent quelque chose de toi en fait, ils t'absorbent une partie de toi, une partie de ton énergie. Et il y a beaucoup de gens, pour eux, c'est une normalité, tu vois. Parce que eux, dans leur métier, peut-être qu'ils font un métier, par exemple, ils sont derrière un ordinateur et ils ne sentent pas cet impact énergétique de putain, ça me plombe. Et moi, comme je te disais, tu m'as vu à la fin des stages, je suis genre, je n'ai plus rien, je suis une momie. Tu éteins quoi. Tellement tu donnes de la positivité, de l'énergie et c'est vrai que ça, malheureusement, les lives, il n'y a pas encore le moyen de corriger ça beaucoup. Moi, j'ai remarqué le téléphone, les SMS, etc. Et bizarrement, à mesure que les progrès technologiques, ils avancent, moi, je me rends compte qu'en fait, ça, ça n'a pas de prix. C'est dix fois mieux, en fait, un coup de téléphone, entendre la voix de la personne. Tu vois, bizarrement, plus qu'un live où là, tu te dis, je vois la personne, je la vois transpirer et tout, mais je le sens tellement comme quelque chose d'impersonnel, tu vois, les lives. Là où si je t'appelle, eh bien ouais, en fait, là, ta communication avec les gens quand ils ne sont pas avec toi, tu ressens que ça fait partie quand même intégrante du service ? Ah ben, clairement, on en revient à la base. Notre métier, c'est du coaching. Le coaching, c'est de l'accompagnement. Donc, la personne, elle doit se sentir accompagnée. Moi, c'est un des trucs que je dis, je dis, vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'envoyer un texto, il n'y a pas de problème. Je suis là pour ça. Donc, oui, c'est sûr que en termes d'investissement, ben ouais, moi, il y a des fois, il y a des soirs, je suis éteint alors que, clairement, je n'ai rien fait. Enfin, si tu prends, ben ouais, tu dis, ben, tu as donné des ordres. Ben ouais, en gros, ouais, c'est ça, j'ai donné des ordres. Vas-y, fais ça, fais ça, je te corrige, etc. Mais, tu n'as rien à dire, quand tu es avec ton moniteur de toi-école et que le mec, il te dit, je suis vidé en fin de journée, ben ouais, il n'a rien fait. C'est sûr que ce n'est pas un mec de chantier qui empile des parpaings ou qui pose du carrelage, c'est sûr. Mais en fait, c'est une fatigue dans laquelle tu donnes tellement de toi et comme tu dis, tu donnes une petite partie de toi à chaque cours, sauf que quand tu fais cinq ou dix cours dans la journée, la petite partie, elle fait grosse partie. Donc, ça, il faut apprendre à bien gérer au niveau de ce que tu donnes et tu as des gens qui vont t'apporter de l'énergie pendant les séances, donc tu te nourris en plus de leur énergie positive et tu en as d'autres par contre qui vont t'épuiser. Donc après, il faut arriver à trouver le juste milieu et pour moi, lorsque tu appelles quelqu'un, lorsque tu as quelqu'un au téléphone, c'est un peu comme avant lorsque tu devais écrire une lettre. C'est-à-dire, bon, ça fait très longtemps d'ailleurs que je n'ai pas écrit une lettre, ça fait très très longtemps. En fait, c'est une action, c'est-à-dire que tu enclenches une action et tu t'investis toi-même dans l'action. Tu mets ton cerveau, soit tu composes du numéro, soit tu tiens le téléphone, etc. Et en fait, tu as une action où tu vas te poser peut-être au lieu d'être assis ou de courir, etc. Tu vas peut-être te poser un peu, tu vas arrêter, tu vas parler avec la personne. Et en fait, ce qui va faire la différence, c'est d'avoir une action physique avec ton contact. Lorsque tu fais un live, tu fais un live pour une, pour deux, pour dix, pour cent personnes, mais tu n'as pas une action physique spécifiquement pour une personne. Et comme je t'ai dit, on était dans un monde hyper individualiste, hyper renfermé maintenant sans contact humain. Ce que la personne va apprécier, c'est que tu prennes du temps pour elle. C'est vraiment, tu es focus sur elle, tu écoutes ce qu'elle te dit, un truc de ouf, écouter la personne. Ce n'est pas l'entendre, c'est l'écouter. Et quand tu lui rappelles un truc qu'elle t'a dit dix minutes avant, genre, tu m'écoutais ? Ben oui, je t'écoutais. Et tu vois, rien que ça, ça fait une diff énorme. Justement, avec tout ce que tu dis, ce n'est clairement pas ce qu'on en entend et malheureusement, ce qui n'est pas promu la plupart du temps, même là, avec les réseaux sociaux, avec les YouTube, etc. Toi, justement, de ton côté, dans ton business et ton approche, comment tu vois l'évolution vers le futur ? Est-ce que tu as des idées ? Tu as des pistes ? Quel type de projet tu vas faire évoluer pour continuer un peu dans cette idée d'une qualité de service beaucoup plus accrue ? Nous, par exemple, avec les praticiens de la salle, on a l'idée de faire une application de coaching. Alors, on va dire, oui, une application en plus, etc. Sauf qu'en fait, nous, on veut une application personnalisée. Et quand je dis personnalisée, c'est qu'elle soit vraiment personnalisée. Alors, c'est sûr que le programme, on ne va pas tellement de 10 euros. Mais, on veut pouvoir toucher beaucoup plus de personnes et on veut pouvoir rendre cette approche coaching, mais aussi diététique et toujours avec cette approche personnelle, c'est-à-dire que ça sera de la diététique avec une diététicienne diplômée d'État et pas un vendeur de je ne sais pas quoi, en mettant un maximum d'informations dans cette appli qui va permettre, nous, de derrière, lui sortir, entre guillemets, un programme qui va être adapté à elle. Tu vois, il y a les plus grands, les plus gros influenceurs dans le fitness, ils sortent tous des programmes comme ça. Moi, je suis allé les voir. C'est-à-dire, on a pris le programme le moins cher, le programme le plus cher. On a pris un programme à 30 euros et on a pris un programme à 300 euros. Programme à 30 euros, en gros, je vais sur Internet, je prends des menus de repas un peu sympas qui sont visuellement très beaux, je te l'imprime, je te l'envoie et ça fait la même chose. Par contre, c'est super beau, c'est sexy. Tu vois, à 30 euros, c'est sexy. À 300 euros, le programme, putain, franchement, pour se l'approprier, c'était vraiment coton. Il était très intense, très dense en informations, mais par contre, c'était compliqué. Et en fait, on a dit, nous, on veut les deux, c'est-à-dire qu'on veut quelque chose qui soit facile en main, de prise en main, qu'on peut naviguer dessus facilement, etc., mais par contre, qui soit rempli d'informations, mais des informations qui soient utiles. Résultat, la personne va venir te voir et elle sait que son programme, elle est adaptée à elle, pas à son voisin, à elle. est toujours avec le même principe de s'il y a un souci, il y a l'accompagnement. Ok, je vois. Ouais, c'est vrai que c'est vrai. Parce que tu me fais beaucoup penser, bah ouais, un peu l'approche américaine, tu vois, les Américains, ils sont très là-dedans dans vendre, vendre, vendre et dans faire des trucs, c'est pour tout le monde et tu mets un gros coup d'argent derrière, un gros sponsor et boum, tu vends à des milliards de personnes, tu vois. Et moi, je trouve qu'on a, après, je ne sais pas, c'est peut-être que mon point de vue comme moi, je ne suis pas, déjà, je ne suis pas beaucoup en France, je ne suis pas physiquement dans les salles avec les gens, donc c'est peut-être totalement erroné, tu me diras ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que les, surtout les jeunes, ils s'orientent de plus en plus un peu vers cette approche à l'américaine de, si je commence à faire une transformation sur mon corps, ça va être pour ressembler à quelqu'un au lieu de, ce que nous, on pourrait appeler une transformation générale, holistique, de me sentir bien moi-même dans mon corps, tu vois. J'ai l'impression que les gens regardent, les influenceurs, etc., et se disent, je veux ressembler à cette personne, donc je vais prendre le programme de cette personne dans l'idée d'être comme lui, tu vois. Mais je n'entends pas des gens, tu vois, moi je veux être comme moi, moi je ne veux pas être comme les gens, je m'en fous des gens, tu vois, je veux être comme moi, tu vois, comme j'ai envie d'être, tu vois. et ça, c'est vrai que moi, quand toi, tu me parles de cet accompagnement, de cette approche-là, moi évidemment, ça résonne avec ce que je pense, tu vois. Mais là, c'est vrai que dans la partie en ligne, pour l'instant, je n'ai pas encore vu quelque chose qui pourrait ressembler à, ouais, viens, si on est des gens à être eux-mêmes, tu vois. C'est ça en fait, mais tu as clairement raison là-dessus, sur ce côté des jeunes, c'est, en fait, nous, à la base, on faisait du sport, mais tu allais taper un foot avec tes collègues, moi, j'allais, je viens de la campagne, donc j'allais dans la forêt, on allait construire des cabanes, on allait faire un foot, derrière, on allait, je ne sais pas, couper un arbre, bref, on bougeait quoi, on bougeait. Maintenant, non, ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est, je veux faire de la muscu pour ressembler à tel ou tel influenceur. Et donc, il y a ce côté d'image, merci Génération Instagram, et en fait, les gens, ils savent que c'est pété, ils savent que c'est, enfin, et encore, je ne suis même pas sûr qu'ils savent, et ils vont faire ça pour ressembler, pour ressembler à leurs influenceurs, et ils vont les identifier sur une story, ils vont les identifier sur un post, parce qu'ils vont croiser les doigts pour qu'ils se fassent repartager par ces personnes-là, que cette personne-là mette un petit like ou un petit truc, et l'autre, il les refait. Mais tu es refait de quoi, mec, ces personnes, ce gars-là ? Enfin, tu vois, et moi, ça me rend, mais complètement dingue. Tu te dis, en fait, il y a des gens qui vont, ils vont juste acheter ce truc-là, dire, tiens, je veux peut-être ressembler à mon idole, mais ton idole, c'est quoi ? C'est un mec qui est torse nu, qui se prend en photo, ou alors c'est une meuf qui paye son cul tous les jours en photo sur Insta, en quoi c'est ton idole ? Non, mais c'est vrai que là, ce que tu dis, tu vois, moi, par exemple, moi, j'ai commencé Insta il y a moins de trois ans, tu vois, et avant ça, je n'ai jamais eu Insta, je n'ai jamais eu Facebook, je n'ai jamais eu toutes mes carrières, toutes mes aventures dans tous les pays, je les ai faites pour moi, tu vois, je n'ai jamais pris aucune photo, je m'en foutais, tu vois, et c'est vrai que là, maintenant, tu as des gens, ils font leur premier cours de boxe, ils vont prendre 50 000 photos, tu vois, ils auront plus de photos sur leur seul cours de boxe de l'année que moi, j'en ai eu en huit ans de carrière professionnelle, tu vois, et tu te dis, mais pour qui vous faites ça et pourquoi vous faites ça, tu vois, et c'est ça pour moi que j'arrive, que j'ai beaucoup de mal à partager et c'est aussi une des choses qui me, des fois, ça m'énerve, tu vois, quand j'entends des gens parler de sport ou de leur relation au corps, tu vois, je me dis, mais attends, je ne dis pas que c'est la seule manière de voir les choses mais je dis qu'il y a cette manière-là aussi et c'est vrai que cette manière-là, elle semble plus fun, tu vois, c'est plus marrant de faire les choses pour toi et d'aller à la recherche de compétences, d'aller à la recherche d'amusement, de plaisir, de ressenti et justement, de ne pas attendre d'avoir vraiment un gros traumatisme genre, je ne sais pas, tu as un accident de voiture et on doit t'amputer la jambe pour te rendre compte que ouais, tu aurais dû passer tes années et essayer de faire des saltos parce que là, ce ne sera plus possible, tu vois, et tu vois, moi, c'est ça qui me, je ne sais pas, c'est un truc qui m'anime, je me dis, putain, il faut que je partage tout ça et en même temps, je me dis, comme toi, tu disais un peu avec le côté Aurel San, c'est genre, putain, mais les gens, en fait, ils ne s'en foutent, ils ne sont pas dedans, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas jouer, ils ne veulent pas explorer un peu plus ce qu'ils peuvent faire et ouais, c'est vrai que des fois, c'est difficile de se battre un peu contre la foule quoi, parce que la foule, elle est, enfin, je ne sais pas, elle n'est pas dedans quoi, elle n'est pas dedans. Mais tu sais, dans ce que tu viens de dire, tu as donné la réponse, c'est-à-dire que tu dis, ouais, de jouer, de découvrir, de prendre son pied soi-même, etc., etc., ouais, sauf que ça, il va falloir combien ? Un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans avant de pouvoir y arriver, sauf qu'en fait, on n'est plus comme ça, on n'est plus dans une génération où, enfin, pas dans une génération, on n'est plus dans un monde où on va prendre le temps, on veut tout tout de suite, on veut tout tout de suite, donc on veut le physique tout de suite, on veut ressembler à un tel tout de suite, on ne va pas le faire pour kiffer, on va le faire pour ressembler, et une fois que je veux ressembler à un tel, je vais aller chercher la reconnaissance de mes pairs en postant cette photo et en essayant de recolter un maximum de likes et grâce à ça, ça va être mon faire-valoir et je vais exister en société. Exactement, exactement. Il n'y a plus ce côté un peu… Oui, même on en parlait, on en parlait la dernière fois, tu sais, c'est le côté un peu genre je vais être reconnu par mes compétences, tu vois, comme le samouraï, tu vois, c'est… Ben ouais, le samouraï, il est reconnu par ses compétences, tu vois, il n'y a pas de diplôme de ça, il n'y a pas de photo, il n'y a pas d'insta, il n'y a rien, c'est genre, ben ouais, je fais ça en fait, que toi tu me regardes ou que tu ne me regardes pas, je vais quand même m'entraîner, je vais quand même manier mon épée, je vais quand même polir mon épée, je vais quand même bien préparer ma tenue, je vais quand même méditer, que tu me regardes ou que tu ne me regardes pas, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il y a de… Je n'ai pas l'impression, je sais qu'il y a de moins en moins ce truc-là, mais ce qui me fait peut-être encore plus me rendre compte, c'est que ça touche même les gens qui sont proches de nous en fait, avec lesquels on a grandi. Enfin, toi tu disais que tu avais grandi en campagne, moi j'ai grandi en ville, centre-ville et tout, à Paris. Et donc tu vois, les gens que j'ai connus dans ma jeunesse, mis à part quelques cas qui sont un peu, ils en sont un peu arrivés à d'autres ouvertures, etc. Pour le reste, c'est comme s'ils n'avaient jamais existé dans un corps humain, tu vois, ils sont là, mais ils n'ont pas cette conscience du corps, je ne sais pas, ils n'ont pas de plaisir en fait par le corps, tu vois. Non, leur seul plaisir, c'est d'attendre le week-end pour se mettre une race monumentale avec leurs collègues ou d'aller bouffer comme un gros sac aux Chinois à volonté et rebelote le lendemain. C'est ça, il y a plus ce désir de j'ai envie de m'accomplir aussi à travers le corps, tu vois. Moi j'adore ce truc-là, j'aime bien que les gens, tu sais, tu rencontres quelqu'un et il dit, ouais, tu sais quoi, j'ai fait 11 ans de judo, tu vois, ou genre tu rencontres quelqu'un, tu sais quoi, j'ai fait 8 ans de gymnastique quand j'étais petite et je me dis, ça c'est mortel, tu vois, ça fait que tu sais faire des choses, tu vois, je ne sais pas, ça ajoute plus de couleurs à une personnalité pour moi, être capable de bouger, être capable d'exprimer des choses à travers le corps plutôt que simplement à travers l'intellect. Tu vois, même si tu es bac plus 25, moi dans ma tête, c'est comme si tu jouais à un jeu de cartes et tu n'as qu'une seule carte dans ta main, tu vois. Or que si tu as le bac plus 27 mais qu'en même temps, tu as 4 sports que tu sais faire ou tu as plein de trucs, je me dis, ouais, là, cette personne, moi je suis plus attiré personnellement par une personne comme ça, multifacette, multidimensionnelle, tu vois, parce que je me dis, au moins on va pouvoir jouer à plein de jeux, tu vois. C'est comme le gars qui est bon que aux échecs quand tu étais petit et l'autre qui peut faire un peu des échecs, un peu de ping-pong, un peu de voler et tout. Tu sais, tu as envie de jouer avec ces mecs-là généralement, tu vois. Donc, même dans leur idée un peu de j'ai envie de la validation de mes pères, eh bien, trouve-toi d'autres pères, quoi. Ce n'est pas les bons. Trouve-toi des mecs qui ont d'autres valeurs parce que ça, ce n'est pas les bonnes valeurs, l'existence à travers le réseau social, tu vois. Ouais, mais c'est clair. Mais par contre, ce n'est pas une existence sexy. On préfère la vie de tel influenceur parce que, ben voilà, il a la blonde, on est dit une gym shark à ses côtés, il a la voiture de sport et il se fait une photo en direct de Dubaï à la place du mec que tu n'entends pas forcément parler de lui ou alors il n'est pas forcément sur les réseaux ou il n'y a pas beaucoup d'abonnés, etc. Mais le mec, il a 30 piges et il a déjà vécu 3-4 vies et il a été sportif pro, il a été, je ne sais pas, moi, il s'est éclaté à avoir, je ne sais pas, une licence ou un master dans un truc. Derrière, après, il allait valider un diplôme à l'étranger et il s'est parlé 3 langues ou 4 langues mais ce n'est pas beau, ce n'est pas sexy, ce n'est pas ça qui va faire que tu vas récolter tes abonnés, ce n'est pas ça qui va faire que tu es reconnu par les autres. C'est exactement ça, c'est malheureux mais bon, c'est exactement ça. En tout cas, je sens qu'on partage à peu près, on partage pas mal de points sur cette idée des réseaux sociaux et tout et en même temps, on a encore même besoin de cet outil pour justement essayer de vivre et de partager nous ce qu'on pense être plutôt pas mal et puis voilà. Là, je rebondis un peu sur ce que tu disais, cette idée justement du gars qui a plusieurs facettes, notamment celle de vivre à l'étranger, des voyages, etc. Tu sais que c'est quelque chose que toi aussi, tu kiffes beaucoup et en plus, à l'approche vraiment orientale, c'est ça aussi qui nous a fait connecter à fond, tu vois. Parle-nous un peu de tes voyages, de tes expériences en Asie notamment ? Ah ouais, qu'est-ce que je peux en dire ? Déjà, moi, j'ai attendu avant voyager parce que, vie étudiante, c'est-à-dire que j'avais pas beaucoup d'argent et l'été, en fait, je charbonnais comme un enculé et je travaillais 60 heures par semaine et je prenais 3-4 000 euros, tu vois, et ça me permettait de vivre en fait pendant un an de faire mes sorties, etc. Et donc, derrière mes études, j'ai lancé mon entreprise de coaching et j'ai attendu deux ans avant que ça fonctionne. Et une fois que ces deux ans étaient lancés, j'avais enfin de l'argent qui me permettait de pouvoir voyager tranquille. Voilà, c'est-à-dire je voulais pas voyager en mode putain, il faut que je compte absolument tous les sous, etc. je fais des horribles quoi. Mais par contre, je voulais surtout pas voyager comme certains vont faire, c'est-à-dire être H24 dans des hôtels, etc. Pour moi, c'est pas la notion du voyage. La notion du voyage, c'est découvrir les gens, c'est parler, partager un repas avec eux et d'aller dormir chez l'habitant, d'aller dormir dans le petit boui-boui, etc. Donc, j'ai attendu un peu avant de partir en voyage et j'ai commencé venant de la boxe thaï, j'ai commencé par la Thaïlande obligatoirement. Voilà, donc la Thaïlande, pays complètement paradoxal, mais sur le côté aussi bien des habitants que la manière de vivre, c'est-à-dire que soit, on va dire, tu restes fermé dans tes idées et tu vas à Phuket avec ta pataïa et tu restes en France. Exactement. Voilà. En gros, c'est quoi ? T'as dit quoi ? Il disait, alors dans ce cas-là, autant ne pas partir et économiser le billet. Si c'est pour aller à Pataya, ce n'est pas la peine. C'est clair. Donc, voilà, tu as ce côté-là de la Thaïlande et qui a très mauvaise pub. Et je peux comprendre clairement, quand tu vas dans certains endroits, tu n'as vraiment pas envie d'y aller entre les putes, les trans, puis tous les trucs un peu glauques que tu peux voir. Donc, tu peux voir la Thaïlande comme ça. Et si tu vois ça, j'ai envie de dire, c'est con parce que tu passes à côté d'un pays qui est super. Ou alors, tu peux sortir un peu des sentiers battus et visiter le pays un peu en mode un peu bas-paper. tu vois, tu pars avec ton sac à dos et tu ne prévois pas forcément les trucs. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai trouvé ça génial. Moi, j'ai pris une cuite avec un Thaï à bord de la bière qui était infecte. Je suis allé m'entraîner, tu vois. J'ai pris une branlée par un gamin de 14 ans, laisse tomber, à l'entraînement. J'ai vécu pas mal de choses sur ce voyage-là et je me suis surtout découvert, moi. Et c'est ça, l'intérêt du voyage, je pense, c'est d'apprendre à se découvrir et c'est d'apprendre à savoir qui on est réellement. Qui tu es ? Parce que, par exemple, tu peux avoir des doutes sur ton niveau d'anglais. Moi, je n'avais jamais vraiment parlé anglais. Tu vois, ce ne sont pas les petits voyages que tu fais en Europe qui vont te faire parler vraiment anglais parce qu'il y a toujours quelqu'un qui parle français pas loin et tu arrives toujours à Paraguay et deux, trois trucs. Là, tu te retrouves dans un pays où si tu ne parles pas anglais, c'est compliqué. Ce premier voyage, moi, en Thaïlande, m'a permis d'en apprendre sur moi, de voir que j'étais capable de faire pas mal de choses, de me débrouiller et surtout, de facilement m'intégrer avec des étrangers. Voilà. le côté spirituel, le côté spirituel de la Thaïlande m'a beaucoup inspiré et a inspiré mes tatouages qui sont arrivés plus tard là-dessus. Ouais. Donc, voilà. Donc, et la boxe, bien sûr, la boxe quoi. la boxe style, mon art martial de tout le temps. donc, c'était vraiment génial. Mais là où j'ai vraiment, vraiment évolué, c'est mon voyage au Cambodge parce qu'au Cambodge, j'ai vraiment vécu avec des Cambodgiens. J'ai vraiment été au cœur du Cambodge avec des Cambodgiens. J'ai fait, moi, j'ai fait un 1er janvier, il y avait une cinquantaine de personnes. J'étais le seul blanc de toute la soirée. C'était énorme. Mais c'était énorme. Oh, à 3 heures du matin, tout le monde était bourré. C'est ce que c'était, le jeu, c'était de faire des pistol squats. Et je te jure, pendant une demi-heure, j'ai fait des pistol squats. J'ai appris à des Cambodgiens mais qui avaient 30, 40, 50 piges à faire des pistol squats et c'était, mais énorme. Les bons moments. Ah ben ouais, et c'est ça, tu vois, t'arrives au Cambodge, tu vas à Phnom Penh, tu t'installes, tu commences à te taper la discute avec la nénette qui faisait à manger. Le mec à côté, il t'offre le repas. tu sais pas pourquoi, il m'a dit simplement, vous êtes gentil, vous avez discuté, vous vous intéressez à notre culture, je me permets de vous offrir ce repas. Et là, tu prends une claque dans la tête, tu dis, mais attends, le mec, il n'a pas grand-chose sur lui et il t'offre le repas. Mais c'est ouf, quoi, c'est ouf. Et c'est que ça, ça, c'est pas un cas isolé, tu vois, pour les gens qui te diraient, ouais, t'as eu de la chance et tout. Mec, moi, ça a été mon quotidien pendant des années. Ça, c'est tous les jours que ça arrive, tout le temps. T'as toujours une connexion comme ça qui se passe, t'as toujours une preuve de bonté, en fait, naturelle des gens, tu vois, une preuve de savoir-vivre, de partage, de générosité, de gentillesse, mais tu l'as au quotidien. Que ça soit le gars, il voit que t'es perdu, il s'arrête en scooter, il dit, tu sais quoi, vas-y, monte sur mon scooter, on y va. Que ça soit exactement comme tu dis, quelqu'un qui paye un repas, que ça soit quelqu'un qui vienne, tu sais, qui voit que tu galères chez toi, t'as la porte ouverte, il dit, ah, t'as un problème avec ton, je sais pas, avec ton fan là, ton éventail, je vais t'en chercher, attends-moi 10 minutes, le mec, il va à l'autre bout de lille, il va te ramener son truc de son cousin. Moi, c'est mon quotidien, j'en ai un milliard d'histoires comme ça et c'est ça qui est fabuleux avec le voyage et surtout, en fait, quand tu sors de l'Europe, moi j'ai l'impression, dès que tu sors de l'Europe, tu passes avec l'Europe, c'est peut-être les températures froides mais qu'est-ce qu'on est froid par rapport aux gens au reste du monde, on en a peur, enfin, tu sais, ils nous conditionnent à penser mal de l'extérieur mais tu sors et comme tu dis, tu prends une claque, tu prends une claque, tu te dis, putain, mais en fait, je sais pas vivre, je sais pas me comporter. Ah, mais c'est ouf, non, mais c'est clair, t'as raison, je me rappelle, en Thaïlande où on joue des bungalows sur une île mais perdue l'île mais au fin fond de la Thaïlande mais franchement, l'île à la limite de la Malaisie, voilà. Et en fait, pendant 10 minutes, je jouais aux soldats avec le gamin du mec qui faisait les locations du bungalow mais ce moment-là, mais c'était juste on parlait pas la même langue on parlait rien mais je jouais, je faisais bouger les petits soldats, les petits machins, le gamin, il était refait, moi, j'étais aux anges, aux anges, mais c'était tellement bien et ça m'est jamais arrivé en France, en Europe et pourtant, j'ai fait 10-15 pays européens, jamais j'ai fait ça avec un enfant. On va dire, mais c'est quoi ce mec, il est complètement fou, on va dire, c'est bon, c'est un pédophile ou je sais pas quoi mais là-bas, mais pas du tout. t'as ça et puis le côté aussi sortir de sa zone de confort parce que clairement, tu sors de ta zone de confort, tu vas dormir, moi j'ai dormi dans des endroits assez chaud quoi, j'ai dormi, au Cambodge, moi j'ai dormi dans un appart qui était derrière un bar, déjà, il y avait un rat mort devant la petite ruelle pour aller au truc donc tu fais OK d'accord et là tu rentres dans l'appart et là il y avait des cafards morts partout. Là tu fais, je suis tombé où bordel ? Mais voilà, en fait, c'est quoi ? Tu dors et tu te poses même pas de questions en fait. C'est ça qui se passe aussi, il y a genre, je ne sais pas, une fois que tu as atterri là-bas, tu passes quelques heures ou quelques jours mais tu as genre en fait l'ensemble des règles qui t'animent normalement, tu les dégages. Genre, tu sais, tous les gens qui sont, je me rappelle, je vais chez des potes des fois, des potes à Paris, leur appart, mec, dans leur salle de bain, il y a genre, honnêtement, il doit y avoir 50 bouteilles pour désinfecter, désanesthésier, de je ne sais pas quoi. Mec, en Thaïlande, il n'y a rien, en savon pour la tête, les pieds, c'est pareil. Donc, et tout le monde vit très bien et il vit même mieux avec moins d'infections, moins de maladies et tout, tu vois. Et nous, avec toute la dose de produits chimiques, tout le laboratoire qu'on a dans nos salles de bain, on est tout le temps malades et on a toujours des merdes. Et c'est ça le truc, quand tu arrives là-bas, dans d'autres pays, généralement, tu es dans des pays un peu comme ça, et bien en fait, toi, tu sais bon, tu t'en fous, tu te dis, non, mais ce n'est pas un souci, je ne vais pas mourir, il ne se passe rien, tu vois, ce n'est pas grave. Tu sais, c'est la nature, il y a des cafards, des fois, il y a des moustiques, c'est bon, tu sais, tu es obligé d'avoir ton climatiseur, tes vitres anti-moustiques et tout, non, mais ce n'est pas grave, tu vis avec, ton corps, il s'adapte et puis, moi, j'adore ce côté-là, tu vois, ce côté, c'est bon, on vit comme on est censé vivre, quoi. Il y a une dose suffisante de... Il n'y a pas trop comme nous, on a besoin, tu vois. Genre, nous, on va faire du shopping pour des matelas, pour des lits. Mec, tu mets un tas de... tu dois éteindre la machine, c'est bon, ben, dors en fait, ça va se faire tout seul, laisse le corps, il sait comment faire, tu n'as pas besoin d'un matelas d'eau qui épouse la forme de ton corps, non, tu n'as pas besoin de tout ça, il n'y a jamais eu tout ça, ton corps, il est censé dormir comme ça, tu vois, tu peux dormir, t'inquiète. Ah ouais, ben, Frère, il se dit, franchement, mais tu as raison, non, mais, ça te fait prendre conscience, quand tu commences à voyager, alors, voilà, ça dépend comment tu voyages, si tu voyages d'hôtel en hôtel, ben, bon, sympa, tu ne t'en rends pas compte, mais, clairement, quand tu commences à voyager dans ces pays-là, tu te rends compte que, déjà, notre société, on est beaucoup trop dans le confort, tout ce qui nous paraît pour acquis, oh, l'eau potable, l'eau potable, mais rien que la base, l'eau potable, tu ne peux pas boire l'eau là-bas parce que, de toute façon, si tu bois l'eau, tu finis au chiotte de plier douleur, donc, tu es tout le temps obligé d'avoir ta bouteille d'eau et moi, quand j'ai des clients qui me disent je n'arrive pas à boire deux litres d'eau par jour, mais putain de connard, tu ne vas pas au plus en chercher de la flotte, tu as juste à tourner le robinet. Je jure, c'est clair, là-bas, tu ne fais pas une randonnée dans la jungle sans avoir ton bidon de six gallons d'eau, sinon, il n'y a pas d'eau. C'est vrai que ça, c'est un truc ouf, la relation avec l'eau, moi aussi, elle avait trop changé. En Thaïlande, je ne sais pas si tu te rappelles, ils ont des trucs qui te remplissent l'eau automatique. Tu achètes un galon, une fois que tu le finis, après, tu n'es pas obligé de racheter encore un autre bidon d'eau. Tu as une petite machine comme un distributeur automatique d'eau, et tu rentres et ce n'est tellement pas cher. C'est genre un bat, c'est un litre. Je ne sais pas si tu imagines, mec. Un bat, c'est un litre. Un euro, c'est 30 baht. Pour un trentième d'euro, tu as un litre d'eau. Donc, abondance. Et c'est que comme ça. Moi, je passais mon temps à faire ça et au final, ça te fait une autre action qui t'ancre aussi dans la conscience de ton corps. Tu n'es pas en train d'ouvrir le robinet, laisser traîner, laisser couler. Tu t'en bats les steaks parce qu'en fait, il y en a tellement de désensibilisés de ta relation avec la nature et avec comment avoir de l'eau que les gens s'en foutent du robinet. Ils ne calculent même pas. Ils laissent la douche traîner et tout. Et ils font genre 50 machines à laver par jour. Ils ne se disent pas qu'il y a... Mais là-bas, non, là-bas, tu es trop conscient parce que quand tu as soif, l'eau qui est chez toi, déjà, tu évites de la boire. Donc, tu dis, putain, il faut que je me déplace pour prendre l'eau. Alors évidemment, on est déjà confortable. Il y a des 7-11 partout et tout. Mais quand même, rien que de faire cette petite action, moi, je le sais, quand je reviens en Europe, je deviens de nouveau un connard avec l'eau, tu vois. Pourtant, je fais méga attention et je me dis, putain, mais je suis en ouf en fait de mettre de l'eau comme ça. Tu sais, tu mets l'eau dans la théière, le thé devient froid, tu vides l'eau, tu sais. Tu fais, putain, mais en fait, je te vois... Mec, t'es un ouf, l'eau est froide, tant pis, tu bois de l'eau froid, tu bois du thé froid comme tout le monde. Et c'est des trucs qu'avant, je ne faisais pas, je m'en foutais, Ah ouais, non mais c'est clair, t'as raison. Ça nous fait revenir en fait à des choses beaucoup plus importantes. Moi, tu vois, encore l'eau, ça va, mais moi, ce qui me fait réussir, c'est la douche. Déjà, rien que le fait déjà d'avoir une douche avec de l'eau chaude. Donc déjà, c'est du luxe en Thaïlande et au Cambodge, encore pire. Franchement, déjà quand t'as de l'eau chaude, c'est déjà bien. Donc, il y a des fois, t'as pas d'eau chaude. Putain, la première fois, la première fois de ma vie où il a fallu que je prenais une douche froide alors qu'il faisait 40 degrés dehors, je te jure que tu restes pas longtemps sous la flotte. Oh putain ! Et je me rappelle, je me rappelle parce que c'était perdu dans une île et il y avait un crapaud qui me regardait, qui me regardait et j'étais en train de me dire, il regarde ce putain d'Européen qui se pèle les couilles à cause de l'eau froide et qui bouge de partout. Il doit se dire, mais putain, regarde-moi ce mec-là, il n'arrive même pas à prendre une douche. Il a juste régalé. Ah ouais, mais il y a... Et voilà, la douche quoi. Putain, l'eau chaude, nous, ça me paraît tellement facile, mais tellement facile d'accès. Mais il n'y a pas là-bas. Et puis tu sais, tu as tous les endroits où il n'y a pas de douche, tu sais, tu as juste un seau et tu dois remplir l'eau et après te doucher avec. Il y a des gens, ils ne comprennent pas. Moi, j'ai déjà vécu des mois dans des bungalows comme ça, genre plus de six mois où ça devient ta douche en fait, c'est ton habitude. Il n'y a rien de... Au final, ça ne change rien à ta vie, tu vois. Les gens, ils se disent... Enfin, comment dire... C'est un peu les mêmes limitations que ce qu'on disait tout à l'heure avec le sport, la relation au corps. Les gens, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont capables de faire en fait, tu vois. Et donc, ils abandonnent méga vite, ils viennent avec des a priori négatifs. Et là, c'est pareil, ils disent, moi, je ne pourrais pas vivre sans ça. Mais bien sûr, tu peux vivre sans ça. Bien sûr, tu enlèves ta couverture, tu vas t'habituer. Enlève l'eau chaude, tu vas t'habituer. Tu vois, c'est juste qu'au bout d'un moment, il faut le faire, tu vois. Donc après, je comprends, tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas le faire, tu es libre. Mais après, il ne faut pas être choqué quand on te dit, reste chez toi pendant le confinement et que tu n'as jamais passé de temps tout seul chez toi, tu vois. Ben voilà. Il ne faut pas se plaindre après quand il y a des crises un peu comme ça et que ça t'arrive et que tu es forcé de faire les choses. Ben oui, on ne peut pas toujours avoir accès à toutes ces technologies, à toutes ces petites choses confortables, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu voyages et que tu vas dans d'autres pays, il y a directement ça, ça te met devant le fait accompli. Je me rappelle, caille. Mec, en hiver, tu es dans un appart, il n'y a pas de chauffage, tu vois. Et tu te dis, mais attends, mais je n'y ai jamais pensé à ce truc-là. Il faut que je m'achète des couvertures. Ben ouais, en vrai, pas de chauffage à la maison, c'est un truc de ouf en hiver et on ne se rend pas compte parce qu'on a toujours le chauffage, on s'en fout. Mais ouais, c'est que des petits trucs comme ça, tu vois. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah ouais, non mais le voyage, je trouve que le voyage te change clairement. Moi, il y a eu un avant et un après entre mes voyages. Un, ça t'apprend à redonner vraiment l'importance aux choses essentielles et de rendre compte qu'il y a beaucoup de choses superficielles dans notre vie. Ouais. Par exemple, t'en as, ils vont dire je vais t'enlever ton pain et ton croissant ou ton pain au chocolat le matin. Ben ouais, mais quand tu vas là-bas, il n'y a pas ça. tu ne peux pas si tu manges ton bol de riz ou ta soupe, ton pâte taille, etc. Et ton pâte taille, tu vas le manger le matin. Alors, t'en as qui te jurent, ils te jurent grandit, qui disent je ne peux pas manger si ce n'est pas sucré le matin. Ben ouais, mais en fait, quand tu es obligé, tu manges. c'est que des trucs comme ça. C'est que des petites... Au bout d'un moment, tu sais, quand toi, tu vis un peu ces expériences-là et encore nous, ce qu'on vit, c'est genre des années-lumière de ce que quelqu'un qui est né là-bas vit. Parce que moi, comme toi, tu as toujours le confort de de toute façon, j'ai mon passeport, je peux rentrer chez moi. Mais eux, c'est leur quotidien. Et il y a des gens qui sont pires. Nous, au moins, on va dans des trucs où il y a des bungalows, c'est-à-dire que les mecs peuvent louer un bungalow, c'est-à-dire qu'ils possèdent des bungalows, c'est déjà le top un peu de la population, tu vois. Et ce n'est pas grand-chose déjà, tu vois. Mais ceux qui sont pauvres là-bas, c'est des trucs qu'on n'arrive même pas à concevoir, tu vois. Et c'est vrai que ça te rend méga, méga humble et qu'au final, tu te rends compte que la vie, elle est bien plus simple et que tu peux vivre avec beaucoup moins de choses et que tu peux vivre très, très heureux, tu vois. Et que ça ne dépend pas vraiment de ce que tu as et dans le pays dans lequel tu es ou la vie dans le qualité, tu vois. C'est vraiment un mindset, c'est vraiment un état d'esprit. Et ouais, moi, quand on s'était vus, j'avais kiffé parce que toi, tu es parti même plus loin, tu as tatoué ça sur ta peau, quoi. Tu as mis ça à vie sur ta peau, quoi. Ouais. Bah, en fait, quand tu... Moi, vraiment, ça a été une révélation. Mon premier voyage en Thaïlande a été une révélation. Le Cambodge, j'ai vraiment poussé parce que mes gros voyages, je n'en avais pas fait beaucoup, j'ai fait Chine, Thaïlande, Cambodge, Japon, en gros voyages et je devais partir en Corée du Sud en début 2020 mais je n'ai pas pu avec le Covid. Mais moi, ça me permet vraiment de grandir à chaque fois et j'ai l'impression que je franchis une étape. voilà, j'ai toujours eu cette volonté de vouloir me faire tatouer mais je voulais attendre. Je voulais attendre et j'ai fait le premier au Cambodge. Et en fait, j'avais toujours cette phrase de Gandhi qui restait tout le temps en moi, qui est « Vie comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre pour toujours ». Et je me suis dit cette phrase, il faut que j'en fasse quelque chose parce que c'est quelque chose que j'essaie de mettre en place et clairement, mon deuxième voyage, en fait, mon deuxième voyage, je l'ai fait à un moment donné où ma mère était très malade et en fait, j'ai acheté mes billets à ce moment-là parce que ma mère est tombée malade alors qu'elle aurait pu ne pas tomber malade, il n'y avait pas de signe avant-coureur, tu vois. Et en fait, je me suis dit « Mais en fait, il faut que je parte parce que ça ne sert à rien de me poser 15 000 questions. Part, donc ». Ma mère est tombée malade, j'ai pris les billets deux semaines après et je suis parti en fin d'année. Et le mois d'après, je venais de me péter de ligaments croisés et j'aurais pu dire « Ah ben non, je ne peux pas attendre, etc. » Je suis quand même parti, de ligaments croisés étaient pétés, étaient pétés, de toute façon, voilà, elle ne donne que pourra. Et je me suis dit « Il faut que je marque le coup et donc, en fait, j'ai fait traduire cette phrase par des Cambodgiens que je connaissais sur place et je me suis dit « Ben voilà, je vais me la faire tatouer ». Donc, cette phrase-là, je l'ai fait traduire en Cambodgien, je l'ai fait traduire en Thaï et je l'ai fait traduire aussi en Japonais. Et donc, à chaque fois que je pars sur des gros voyages, je la fais tatouer dans la langue d'origine et je la fais aussi tatouer là-bas pour avoir ce côté que c'est marqué à vie. Et je ne peux pas, je n'ai pas le droit de déroger à cette règle puisque c'est marqué sur moi. Je dois rester dans cette façon de vivre qui est que il faut vraiment profiter à chaque instant parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer mais aussi, il faut continuer à apprendre, continuer à te construire en tant qu'homme parce que tu dois continuer à le faire parce qu'il te reste peut-être encore 40-50 ans à vivre, 60-60, je ne sais pas et qu'il faut que je finisse ma vie en me disant un, je ne regrette rien et deux, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour être quelqu'un de meilleur. Amen, amen. mais c'est ça qui est ouf avec la relation avec les tatouages et marquer sa peau, c'est qu'en France, il semble que ça soit peut-être de moins en moins ou peut-être c'est parce que les gens que je connais sont tous tatoués mais il y a encore peut-être ce côté tabou avec les tatouages alors que toi, tu pourras le confirmer, mec, tu vas en Asie mais tout le monde est tatoué, même la petite qui a 17 ans elle est tatouée, elle a toute sa jambe elle est déjà tatouée ils ont une relation avec l'encre et le tatouage avec marquer les choses avec le symbolisme aussi qui est bien plus bien plus présent que chez nous et moi j'ai remarqué ça avec beaucoup de pays asiatiques mais aussi même en Amérique latine au Brésil c'est pareil tout le monde est tatoué et ce n'est pas que des trucs un peu évidemment tu as plein de trucs tout pourris que ce soit des dessins animés et tout mais tu as aussi plein de trucs qui sont très cosmiques en mode ça c'est mon nom c'est l'héritage de ça 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 marque l'histoire de mon arrière-grand-père quand il est venu ça c'est un truc familial les histoires de clan aussi surtout au Japon tu vois ils ont ce truc avec les kamon tu vois kamon c'est le littéralement ka tu vois c'est le kanji de la famille et man c'est le kanji de genre l'écriture quoi tu vois et donc c'est le symbole de la famille et c'est ça le kamon c'est ça les clans qu'il y a au Japon et tu vois les yakuza ils sont encore descendants de ça et moi je me rappelle j'avais des copines et tout qui avaient tatoué ça sur leur corps et c'est normal en fait c'est pas vu peut-être pas le Japon maintenant mais en tout cas c'est moins vu en Asie comme ça pourrait l'être chez nous ou c'est un truc de je sais pas de biker ou de prisonnier ou j'en sais rien tu vois et moi j'ai vraiment développé cet amour-là pour les tatouages même si tu vois moi je suis encore vierge de tatouages mais j'aime bien chez les autres j'aime bien avoir les histoires j'aime bien avoir là comme ce que tu racontes tu vois avoir ce côté la relation à mon corps c'est aussi mon c'est mon canvas tu vois c'est là où je peux peindre ce que je veux tu vois donc moi je le fais avec le mouvement mais il y en a ils aiment bien aussi avec les écritures avec les symboles avec les couleurs avec les formes et ouais moi j'admire tu vois les gens qui font ce pas là et qui le font pour ce type de raison là et il semblerait même qu'il y a des trucs bon après là il faut partir dans les trucs spirituels tu vois là je reviens de Thaïlande c'est pour ça que je suis encore comme ça il y a des délires où ça pourrait enfin des délires il y a des comment on pourrait appeler ça correctement pas le mot délire des sacchientes ouais voilà c'est des sacchientes mais tu sais tu sais que j'en ai moi des sacchientes sur le corps ouais dans le dos dans le dos dans le dos j'en ai trois c'est et bah en fait c'est venu donc sur mon deuxième tatouage que je fais faire donc l'écriture en Thaï etc et donc je parle avec la tatoueuse donc qui est thaïlandaise et elle m'explique voilà je connais un le seul français le seul européen qui a été adoubé par les moines Thaï ça fait dix ans qu'il est en Thaïlande non ça fait dix ans qu'il étudie les sacchientes etc et donc il est agent il est prêtre tatoueur thaïlandais marié avec une taille etc etc et donc je le contacte et donc j'apprends j'apprends à faire connaissance et j'apprends en fait cette utilisation c'est à dire que en fait tu te fais tatouer par rapport à tes besoins exact c'est pas je me fais tatouer parce que je trouve que ce symbole il est beau etc ou que carpe diem parce que je suis un abruti de la télé-réalité et je marque carpe diem parce que tout le monde marque carpe diem c'est vraiment beaucoup plus loin c'est qu'est-ce que tu as besoin dans ta vie actuellement et en fait moi à l'époque ma mère donc avait ses problèmes de santé etc et la protection tu vois protection de la famille protection de tout ça et donc le premier le premier sacchante qui est au niveau de mon dos en gros comment dire ça pourrait représenter une maison dans laquelle tu protèges ta famille donc tu te fais tatouer ça et tu protèges ta famille l'expérience a été assez assez incroyable en plus je me suis fait tatouer la télé elle était là à ce moment-là je planais à 15 milieux parce que parce que en fait comme je suis quelqu'un d'un peu abruti parfois j'ai fait une séance la veille j'avais des courbatures donc va te faire tatouer sur des courbatures je te jure putain qu'est-ce que ça fait mal c'était incroyable incroyable même mon esprit parti dans tous les sens c'était vraiment une sensation vraiment particulière et j'ai voulu renouveler l'expérience parce que parce qu'en fait j'ai trouvé ça incroyable et donc j'en ai fait un deuxième je l'ai fait 8 mois après donc c'est des c'est des bouddhas qui sont tatoués sur le haut de mes épaules pareil donc c'est une un tatouage de protection mais plus personnel me protéger moi pas protéger les autres pas protéger la maison la famille etc mais me protéger moi à ce moment-là en fait j'avais des gros problèmes je me suis fait braquer du matériel je vais me faire opérer d'un genou j'étais vraiment dans une période dans le bad j'étais vraiment dans le bad et donc j'ai fait ce tatouage à ce moment-là qui ou pas m'a permis de remonter la pente mais en tout cas la pente a été remontée et bien plus dans cette période-là donc ça ça a été ça a été cool et le dernier je l'ai fait il y a je l'ai fait il y a un an et en fait c'est une boussole et c'est une boussole qui permet en fait de ne pas te perdre en chemin et de garder ta voix et te permettre d'avasser dans la voix dans laquelle tu tu te dessines à être ouais voilà et et donc c'est assez c'est assez intense puisque c'est c'est une façon vraiment particulière de se faire tatouer ça va très vite par contre et le grain est différent les traits sont différents et même tu dois te réciter un mantra tu dois tu dois pas parler pendant le tatouage tu dois faire une offrande etc etc c'est vraiment intéressant ouais il y a une vraie cérémonie derrière c'est pas juste un tatouage bling bling c'est c'est il y a un vrai protocole à suivre il y a quelque chose un peu ouais spirituel il y a vraiment comme une cérémonie de chaman ou quelque chose comme ça il t'essaie vraiment de marquer au travers de l'encre et ce que ta peau peut révéler en réagissant avec l'encre t'essayes de marquer quelque chose tu vois et et c'est vrai qu'il y a ça aussi moi tu vois j'ai longtemps vécu la Copangan et il y a ce côté là-bas également où comme tu disais des fois c'est pas toi qui choisis tu vois c'est dépendant de ta vie tes expériences le moment dans lequel t'es le tatoueur il va essayer de découvrir tout ça pour essayer de capturer cette image-là de toi à ce moment-là et de la transmettre au travers de son art et en même temps tu peux aller même un cran plus loin c'est qu'en étudiant un peu différentes choses que ça soit ton tu sais ton type de corps je sais pas ton niveau un peu spirituel du moment ou j'en sais rien tu as plusieurs plusieurs autres choses avec des questions etc ta psychologie human body design je sais pas quoi tous les autres trucs que ça soit Ayurveda et tout même l'astrologie et bien tu peux aussi il va pouvoir te dire qu'il y a certaines formes qui vont pouvoir tu sais soit ouvrir certains chakras te faire plus de bien que d'autres alors que d'autres vont être à éviter parce qu'elles vont être beaucoup plus elles vont être prônes à t'empêcher d'agir ou à te créer des douleurs etc donc après évidemment ça faut vraiment partir un peu un peu plus loin mais il y a il y a vraiment d'autres dimensions aussi du rapport au corps et ce que le tatouage peut faire et c'est vrai que ça a été utilisé pendant toute l'histoire de l'humanité en fait tout le monde a toujours été tatoué et c'est vrai que nous on le voit différemment moi inclus j'ai pas du tout été éduqué là-dedans et c'est que on va dire les 5 dernières années que j'ai commencé à m'intéresser à regarder à essayer d'approfondir les sujets et à voir que dans toutes les civilisations il y avait ça comment les gens les prenaient etc et c'est vrai que c'est passionnant c'est gigantesque moi je connais rien mais j'aime beaucoup entendre ce que tu dis surtout sur les prières thaï et tout moi je me rappelle en Thaïlande tous les combattants ils sont tous tatoués pour les mêmes choses ces histoires de protection de gratitude tu vois que des choses comme ça et c'est franchement c'est c'est vraiment une expérience en particulier parce que lorsque tu te fais lorsque tu te fais tatouer par un jard clairement tu te mets à genoux devant lui et tu lui offres ta peau tu lui offres ton corps mais tu lui offres aussi ton âme et sa capacité en fait à ancrer des choses dessus parce que normalement ces tatouages là ont une portée donc psychologique ça c'est sûr mais ont des pouvoirs magiques Jean-Charles Skarowski qui a été un des plus grands Nakmoué français te dit que du jour où il s'est fait tatouer son son dos il n'a plus jamais eu d'ouverture en combat c'est ouf et tu dis attattata et en fait c'est pas possible il me dit je sais pas à quoi c'est dû je l'ai vu dans une interview quand je m'étais renseigné un peu là dessus et il te dit je n'ai plus jamais été ouvert de ma vie plus t'es KO à cause de ça du jour où je me suis fait tatouer par un prêtre à charme la dernière fois ah ouais là normalement on a perdu 80% des auditeurs là ça fait 20 minutes qu'il y en a ils sont déjà partis sur RFM ils ont déjà lâché l'affaire bref restez avec nous on va plonger encore plus on va aller encore plus loin deeper le prêtre Mathieu à charme il t'explique qu'en fait il a des mecs qui viennent le voir en Thaïlande pour se faire mettre des saquillantes pour guérir des maladies là tu dis attends et le mec te dit bah voilà je lui ai fait ça 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 le mec n'a plus de maladie le mec il avait un j'ai plus un cancer ou je sais pas quoi et en fait pendant plusieurs années il n'a plus eu de problème alors est-ce que son cancer est parti je me rappelle plus est-ce que je me rappelle plus mais le mec suite à ces tatouages là plus de douleurs plus de soucis grâce à ces tatouages on est là bien dire je vais rebondir là-dessus parce que pour les gens qui n'ont pas qui n'ont pas plongé là-dedans qui sont encore en surface là ça va peut-être éclaircir les choses tout ça ce qu'on dit c'est pas que le tatouage en lui-même est magique ce qu'on dit c'est que il y a plusieurs dimensions à l'être humain et que l'une de ces dimensions elle est énergétique là pour ceux qui sont encore méga méga cartésiens n'hésitez pas à lire les derniers articles en physique quantique qui parlent de ça comme ça vous aurez l'approche des scientifiques très sceptiques athées qui vont vous dire que ouais c'est clair qu'on fonctionne aux énergies donc là au moins vous aurez cette explication pour les autres qui ont qui ont un peu plus d'espace dans leur cœur plongez avec nous les tatouages ça va être là dans ce qu'on essaye de dire c'est un médium c'est un moyen c'est un outil de la même manière qu'un guérisseur ou qu'un qu'un magnétiseur etc c'est qu'il a accès il utilise d'autres choses que nous on voit pas à l'œil nu et c'est pour ça que pour des gens c'est pas très compréhensible mais pour les gens qui sont je sais pas qui ont ouvert un peu sache en eux bah ouais ça a totalement du sens tu vois que qu'une marque sur ton corps puisse déverrouiller ou bloquer certaines choses comme plein de maladies qu'on a tu vois ce qui est bizarre c'est que sur ce type de conversation t'as plein de gens qui vont dire ouais mais c'est n'importe quoi etc par contre tu leur dis que que l'anorexie c'est une maladie purement dans l'esprit ils vont dire ouais j'y crois bah alors pourquoi t'y croirais pas dans notre cas là si je viens de te dire que la meuf qui est anorexique peu importe ce qu'elle mange elle va toujours se voir trop grosse là t'arrives à y croire et tu comprends l'influence de l'esprit sur le corps mais par contre quand je te dis tu comprends pas l'influence de l'esprit ou des énergies sur le corps à travers un tatouage là y'a plus personne et c'est ça il y a des fois des gens ils n'arrivent pas à faire le parallèle entre deux choses et nous c'est ça qu'on fait là et c'est vrai quand t'as été en Thaïlande ou en Asie et t'as vécu parmi eux etc il y a plein de choses comme ça en fait c'est juste qu'il faut essayer de se mettre essayer de voir le rapport au corps et le rapport à l'être humain et le rapport à la vie comme tu disais à travers un autre prisme et que ce prisme là il est pas ancré dans quelque chose de temporaire il s'ancre dans quelque chose de cyclique dans quelque chose d'infini tu peux hériter des choses les déverrouiller tu peux avoir d'autres âmes attachées aux tiennes il y a plein de choses c'est vraiment tout un monde gigantesque le monde des énergies etc nous on prend que le petit exemple des tatouages et de cette forme de tatouage mais après c'est pareil quand tu veux parler des yakuza quand tu veux parler aussi des chamanes dans les tribus ou les rites de passage dans les tribus africaines ou les guérisseurs au Népal ou les moines du Tibet ou les chamanes ayahuasca au Pérou il y a toujours un rapport avec le tatouage avec marquer sa peau avec tes énergies et c'est fascinant donc voilà ça c'est la petite aparté des cartes non mais t'as raison parce que certains peuvent penser que c'est que c'est complètement tordu tiré par les cheveux etc donc ouais c'est sûr quand on parle de magie c'est vrai que je l'ai dit de façon maladroite mais je pense que je pense qu'il y a ce côté ce côté donc énergétique et il y a ce côté qui va en fait te permettre d'y croire je me croire à des choses c'est comme les effets placebo mais il n'y a pas que ça il y a des vraies choses aussi qu'on ne perçoit pas et que si aujourd'hui le mot qui peut le décrire au mieux c'est magie tant pis ça sera magie mais on ne parle pas d'Harry Potter c'est Gardium Leviosa on parle de juste quelque chose que la science n'a pas encore trouvé un mot pour l'expliquer et donc nous on appellera ça magie et puis c'est tout mais c'est vrai c'est mystique c'est cosmique il y a vraiment une relation à d'autres mondes et c'est ça qui est fascinant avec les tatouages et après même tu vois moi je me rappelle de conversations après les entraînements après un sparring où tu échanges tu regardes le gars les tatouages les blessures tu sais il y a ce rapport un peu avec ton corps comme ton temple tu vois les choses que tu lui fais bien et aussi les choses qu'il exprime c'est aussi des traces de ton histoire tu vois pas nécessairement que les coupures les blessures pour un combattant mais il y a quelque chose de très deep de très profond avec ton corps tu vois la manière dont à l'intérieur tu le sens et tu le sens la manière il y a des choses que tu vas pouvoir faire tu vas pas pouvoir les expliquer alors que d'autres qui semblent être plus simples pour ton corps tu vas jamais réussir à les faire et on a tous ces choses là quand on écoute vraiment bien son corps on a tous ces choses là on a tous ces comme des portes qu'on peut déverrouiller que tu sais très bien faire en pleuvant le matin même sans échauffement et d'autres qui sont impossibles si tu t'échauffes pas tu vois et pourtant ces mouvements ils sont plus simples donc t'as plein de trucs comme ça et donc il y a aussi ça pour quelque chose d'un peu plus plus spirituel tu vois et c'est vrai que c'est vrai que ouais là c'est ce dont tu me parles moi j'y adhère à fond parce que je l'ai vu j'en ai vu tellement de preuves que ouais ce serait ce serait vraiment d'être naïf ou être non c'est vraiment du mensonge que tu veux dire que j'y crois pas ou je vois pas ça ouais bah quand on grandit dans une société très cartésienne on a un peu de mal à croire ça mais il faut bien se dire que c'est pas une pratique sur une civilisation à un moment donné cette pratique là en fait elle est de façon elle a été globale dans toutes les civilisations que ça soit ouais quand tu vois certaines tribus africaines les gars ils sont marqués les maoris les tatouages qui étaient à la mode à temps donné les maoris tout ce qui est tout le côté voilà Thaïlande tout ça quand tu vas partout 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 t'as cette histoire de tatouage et cette histoire de tatouage qui est ancrée à la religion je suis même sûr que quand tu vas regarder dans nos chères religions monothéistes je suis sûr qu'il y a des trucs avec le tatouage c'est obligé quand tu vas chercher le dit puis que tu vas bien chercher dans les écrits c'est obligé qu'il y a des choses avec le tatouage parce que c'est quelque chose qui est tellement global et qui est tellement transversal dans toutes les périodes que que ouais j'en suis persuadé c'est juste qu'on est dans la période dans laquelle le tatouage c'est fashion c'est tout mais ça l'a jamais été en fait avant notre période ou en tout cas on n'en a pas des traces on n'a que les traces justement que ça soit les voies guerrières la spiritualité la transcendance on n'a que des traces comme ça des tatouages d'antan tu vois donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a cet aspect là tu vois on n'a pas de je sais pas on n'a pas de traces que les tatouages c'était pour le fashion tu vois il n'y avait que ce rapport au corps qui était un peu plus un peu plus profond que celui qu'on a nous où on pourrait se faire tatouer la tête de Mickey sur le ventre et garder ça à vie et sans se poser trop de questions non mais c'est vrai mais après je ne rejette pas en fait le tatouage spirituel fait partie intégrante de moi et de ma façon de me faire tatouer de ma vie mais par contre je ne rejette pas le tatouage esthétique moi personnellement j'ai des tatouages esthétiques j'ai un un irisomi donc un tatouage japonais un tatouage de type un peu un peu yakuza sur la cuisse et la fesse je ne l'ai pas fait pour son pouvoir religieux je l'ai fait parce que j'ai toujours voulu en faire un que j'ai toujours vu des tatouages de yakuza avec ces grands ensembles qui font toute la jambe le torse etc et je me suis dit j'aimerais avoir un truc un peu dans ce style là pas autant parce que parce que je ne veux pas mais je veux quand même avoir une grosse pièce et j'ai une grosse pièce là-dessus qui n'est pas encore terminée qui va être terminée quand je reverrai mon tatouage japonais mais là c'était juste incroyable par exemple même même ce tatouage esthétique en était une expérience parce que le mec en fait je lui ai parlé sur Insta 10 minutes et je le connaissais en fait déjà et en fait le gars m'a fait le dessin du tatouage à main levée sur la peau et après il m'a tatoué pas de cap rien du tout le mec il me dit t'inquiète pas putain t'imagines tu lui dis attends je veux un tatouage je lui dis ce que je veux dedans il me dit t'inquiète pas je m'en occupe et en plus moi j'ai vu le tatouage il est énorme et là tu dis attends t'es en caleçon au milieu du salon de tatouage et puis t'es en caleçon le castron à moitié relevé et puis le mec il dessine sur la fesse sur la cuisse et au début il commence avec des grandes droites mais qu'est-ce qu'il fait le stress c'est ça et une heure et demie après tu regardes le truc tu fais c'est magnifique c'est magnifique c'est complètement dingue on rejette pas l'un par rapport à l'autre mais on essaie simplement d'exprimer que voilà et comme pour toutes les choses il y a toujours plusieurs plusieurs volets tu vois d'une même histoire tu vois le tatouage pour être sympa d'explorer davantage sur ces autres aspects comme là le corps le mouvement tout ce dont on a parlé le voyage etc tu vois c'est qu'il y a plusieurs niveaux plusieurs couches de lecture et c'est ça qui est beau tu vois chacun avec ses expériences arrive à en tirer certaines conclusions et ouais c'est mortel ce petit passage sur les tatouages je sens que ça va éveiller pas mal de questions et en fait ce qui est assez amusant c'est que tu pourrais voir le voyage comme étant du pur divertissement c'est clair tu prends ton billet tu vas passer 15 jours sur les plages magnifiques de la Thaïlande c'est clair qu'elles sont complètement dingues ces plages tu vas pouvoir faire des soirées etc tu peux le voir comme ça et j'ai envie de dire on l'a tous fait moi j'ai fait quelques soirées c'était comme ça et c'était vraiment sympa j'ai fait du jet ski chose que je fais jamais en France et c'était sympa c'est trop bien mais après tu peux avoir une autre tranche de lecture c'est à dire que je voyage je me découvre etc et après tu as une tranche de lecture encore plus profonde où tu apprends à te découvrir et tu as envie de pousser la chose c'est à dire que tu as envie de devenir une autre personne etc et d'une chose simple qui est de simplement partir dans un pays étranger pour des vacances et bien ça peut devenir un moyen d'évoluer et ça peut même devenir une façon de vivre parce que pour ma part le voyage depuis 4-5 ans fait partie intégrante de ma vie et c'est une des raisons qui fait que le matin je me lève pour aller au travail même si c'est un travail de passion même si j'adore faire ce que je fais la récompense à la clé c'est de pouvoir partir et voyager à ma façon comme je veux dans un pays étranger pendant 3 semaines et il y a un mois Amen Amen Écoute mon Loïc à la fin des petits podcasts j'aime bien poser les 3 mêmes questions aux invités donc tu ne vas pas échapper comme ça c'est pour les gens d'avoir différents points de vue différents outils qu'ils pourront aussi prendre chez eux et après j'aime bien noter un peu ces outils-là les mettre disponibles sur mon site et comme ça les gens qui peuvent voir les podcasts à différents moments peut-être les revoir et bien ils ont accès aux conseils aux différents thèmes aux différentes ressources dont on a parlé ici donc on va commencer par la première question si tu devais offrir un livre à quelqu'un ou conseiller un livre ce serait lequel moi je choisis le livre mais s'il y a d'autres formats parce que tu n'aimes pas lire tu peux prendre un film un documentaire peu importe mais si tu as un livre ce serait lequel que tu conseillerais ou que tu offrirais et pourquoi alors clairement dans mon activité avec tout ma façon de vivre ma façon de coacher etc clairement le bouquin que j'offrirais à quelqu'un qui a besoin d'aide c'est les 4 accords Toltec parce que ce bouquin là en fait est une c'est un peu une philosophie de vie c'est un art de vivre et si on applique ces principes là la vie en serait beaucoup plus saine et beaucoup plus simple et donc tout le côté stress tout le côté anxiété en serait grandement diminué quand est-ce que tu as découvert ce livre et à quelle phase de la vie tu étais en fait j'ai découvert ce livre moi quand je j'étais en train de coacher en fait tout simplement et 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 en fait mon client on parle et puis mais je lui dis ne prends jamais personnellement ce qu'on te dit elle lui dit les 4 accords Toltec je lui dis c'est quoi ça il me dit tu connais pas je lui dis bah non je connais pas et bah il me dit bah tiens c'est un bouquin développement personnel etc bah tout simplement je l'ai acheté dans la foulée je l'ai lu derrière et en fait ce qui était assez amusant c'est que beaucoup de conseils que je donnais par mon accompagnement beaucoup se référaient à ce bouquin là sans que jamais j'ai lu et que j'ai mis le nez dedans et en fait j'ai trouvé ça assez incroyable parce que des choses des principes qui me paraissaient essentiels dans le coaching qui me paraissaient essentiels dans l'accompagnement pour permettre aux gens d'aller mieux étaient déjà présentes dans ce bouquin là donc en fait ça a été simplement la suite et la continuité pour permettre aux gens d'aller mieux tout simplement ça a la deuxième question si tu devais laisser un message sur terre après ton départ que ça soit une citation un mot une phrase quel serait ce message c'est clairement la citation qui est inscrite sur moi vis comme si tu devais mourir demain et apprends comme si tu devais vivre pour toujours parce que pour moi c'est tellement essentiel cette phrase c'est tellement essentiel surtout à l'heure actuelle où l'avenir est très incertain où on se projette beaucoup dans un avenir un peu brumeux arrête de te projeter vis intensément chaque jour si on te disait par exemple que tu allais mourir dans 30 jours certainement que tu vivrais différemment mais construis-toi de manière à être quelqu'un de meilleur chaque jour quand tu te couches le soir qu'est-ce que j'ai pu faire pour être meilleur pour avoir évolué par rapport au jour d'avant et pour moi ces deux phases sont indissociables parce que si tu ne vis que intensément chaque jour tu ne progresses pas puisque en gros tu fais n'importe quoi et si tu cherches à trop vouloir progresser en tant qu'être humain et bien tu en oublies de vivre intensément le jour présent transition parfaite pour la dernière question quelle serait pour toi ta routine matinale parfaite ma routine matinale parfaite après mon petit réveil tranquille j'ai envie de dire ce qui est pour moi essentiel c'est de pouvoir sortir marcher dans la nature si tu as la possibilité c'est juste incroyable tu ne manges pas tu te lèves tu bois un verre d'eau et tu vas marcher dans la nature une demi-heure 45 minutes c'est très bien une demi-heure déjà mais c'est magique ton niveau de stress redescend tellement tu es tellement apaisé tu es tellement relâché tranquille que quand tu reviens en plus tu as une véritable faim qui vient pas une faim d'habitude mais la faim parce que tu as envie de manger et de nourrir ton corps tu auras nourri ton esprit juste avant j'ai envie de dire c'est parfait tu te lèves une demi-heure plus tôt le matin tu enclenches ça mais derrière tu as une journée tu commences ta journée en étant calme détendu en ayant nourri ton esprit nourri ton corps mais c'est parfait et qu'est-ce que tu fais pendant cette marche est-ce que tu laisses ton esprit vagabonder ou tu essaies simplement de regarder autour de toi comment tu abordes cette balade dans la nature après ça dépend si la personne a l'habitude quand tu connais un peu l'endroit tu peux laisser ton esprit vagabonder pour moi il ne faut pas lui mettre des contraintes c'est-à-dire que si tu as envie de profiter parce qu'aujourd'hui il fait super beau aujourd'hui les couleurs sont sympas tu te focalises si tu as envie de prendre une photo je ne sais pas moi d'une fleur ou d'un insecte par contre le téléphone en route d'avion c'est une certitude pour ne pas te déranger tu le fais si tu as envie de laisser partir ton esprit pour réfléchir sur des petits projets pour préparer tranquillement ta journée tu le fais le but ce n'est pas de se mettre de contraintes c'est vraiment de le vivre à l'instinct et de pouvoir de pouvoir en fait utiliser ce moment comme étant un moment exceptionnel de commencer ta journée par un moment exceptionnel c'est juste magique waouh magnifique commencer ta journée par un moment exceptionnel c'est pas beau ça je pense qu'on va faire mon Loïc je crois qu'on ne fera pas mieux que ça on ne pourra pas aller plus haut que ça je pense que là si on s'arrête là-dessus on laisse les gens sur des belles ondes pour reprendre leurs activités après l'écoute de cette belle conversation donc un grand merci à toi mon Loïc un vrai plaisir merci à toi de m'avoir invité notre rencontre qui fut très récente et encore exceptionnelle et à chaque fois qu'on discute ensemble c'est des conversations qui sont riches et pleines de sens et très intenses émotionnellement donc c'est c'est un plaisir gratitude merci mon Loïc tu m'as régalé des bisous à tout le monde merci à toi pour écouter et à très bientôt oh oui une merveilleuse conversation riche en couleurs une conversation colorée avec Loïc Dia j'espère que ça vous a plu merci encore d'avoir écouté comme d'habitude si vous êtes intéressé par commencer à vous développer physiquement et commencer votre aventure vers une plus grande autonomie physique qui par la suite pourra être le premier vecteur vers le développement des autres dimensions de votre être et bien n'hésitez pas à aller sur mon site et récupérer votre routine de mobilité spécial confinement une routine de mobilité entièrement gratuite qui permet d'adresser la mobilité donc la souplesse en gros de toutes les articulations et ça va être une première routine un premier exercice pour vous permettre en 15 minutes par jour sans équipement au poids de corps à la maison de petit à petit vous sentir déverrouillé de plus en plus souple enlever les raideurs et les douleurs et puis voilà simplement commencer votre développement vers le mieux bouger et vers le mieux vivre donc vous pouvez retrouver le lien de cette formation dans la description du podcast et comme d'habitude vous allez avoir le lien sur une page de mon site dédiée à cet épisode dans lequel vous allez retrouver les ressources les liens tout ce dont on a parlé les notes pour avoir un accès direct à tout ce dont on a parlé les différents ouvrages et aussi une petite section dans laquelle vous allez pouvoir connecter avec Loïc et les différents projets dont il fait partie donc voilà je vous laisse ça dans la description encore une fois merci les Movers pour votre attention abondance gratitude et bienveillance ciao ciao j'ai cool for your love 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 j'ai cool for your love